Et donc j'enregistre parce qu'après, je la mets à chaque fois sur YouTube. Et vous n'avez pas l'idée, tu t'enregistres ? Oui, c'est le cadré sur moi. Je confirme, je vois. Dès qu'il bouge, je avance. Oui, on peut parler. Alors, peut-être pour le côté pratique, en fait, je vais présenter toute la conférence. Normalement, on prévoit un temps de questions-réponses après. C'est plus pratique pour moi qu'on ne parle pas trop entre. Alors, je vais faire comme même en plusieurs parties, je vais faire une pause entre chaque partie pour qu'on ait le temps d'intégrer, éventuellement reposer quelques questions si j'ai mal expliqué un truc, etc. Et on apprendra tout le temps après pour poser des questions, répondre, réfléchir. J'espère qu'on va rester silencieux jusqu'à la fin. C'est comme si tu disais, le père Noël existe, la petite souris, le prince charmant, tout cela. C'est un exercice d'écoute aussi. Je vais essayer de m'adapter. Le modeur, c'est écouté, là. C'est un actif. C'est un peu à se faire, quoi. Donc, avant d'attaquer la conférence, je vais introduire pour expliquer un peu le contexte. À la base, je ne suis pas conférencier, je suis dessinateur. Et puis, c'est en me passionnant pour cette question qui me touche mon âme, pas à cause de souffrance, que du coup, je me suis mis à chercher tout ça en autodidacte, en amateur. Là, ce que je vais vous présenter, c'est des réflexions à la fois qui ont été proposées par d'autres chercheurs, mais qui, de mon côté, la recherche est toujours en cours. Donc, à chaque fois, ça peut évoluer. Il y a des éléments qui peuvent tomber au fur et à mesure. Donc là, je vais vous présenter que tout ça, c'est en l'état des réflexions que j'ai, des connaissances que j'ai, que ça peut évoluer, etc. Et donc, en gros, je vais commencer... Alors, j'appelle cette conférence du naturisme au matriarcat, parce qu'initialement, je devais... Enfin, je fais deux conférences différentes, une sur le nudisme, naturiste, et une sur le matriarcat. À chaque fois, je prends le temps de développer chaque point. Et là, le challenge, c'était d'arriver à faire les deux sujets en une conférence. Alors, pour moi, c'est deux sujets qui sont liés, donc ce n'est pas trop de difficultés, mais du coup, je vais... D'habitude, je raconte les histoires de comment les choses ont été découvertes, comment moi, je les ai découvertes, etc. Là, je vais essayer de condenser au maximum, donc vous donner juste le squelette, et puis après, on pourra habiller, mettre la chair par-dessus. Et donc, je vais commencer par vous présenter le contexte naturiste dans lequel est né le nudisme. Et c'est en fait, avec cette réflexion naturiste, en fait, il y a des outils intellectuels particuliers qui m'ont aidé à poursuivre la réflexion. Et c'est toujours dans ce cadre-là que je vais présenter les choses. Donc, je vais commencer par présenter ce contexte naturiste. Ensuite, le nudisme qui est apparu dedans. Ensuite, un passage sur la pudibonderie à laquelle réagit le nudisme, qui est un gros chapitre en soi, pour poser la question d'où vient cette pudibonderie. Et ensuite, terminer sur le système matriarcal qui apporte beaucoup de réponses sur toutes ces questionnements, toutes les questions qui sont soulevées. Donc, à la base, le naturisme, pour vous, c'est quoi ? Est-ce que ça vous parle ? Le naturisme et le nudisme, c'est la même chose ? Alors, justement, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est confondu. Voilà, c'est pas la même chose. Mais les définitions actuelles, je les trouve pas logiques. Et surtout, je leur trouve pas beaucoup de sens par rapport à tout le sens qui ont vu la naissance de ces pensées qui ont été perdues au fur et à mesure. Donc, en fait, le naturisme, c'est une démarche de santé qui a pour but d'essayer de comprendre nos fonctionnements physiologiques, nos besoins naturels, pour satisfaire les besoins de ces fonctionnements, pour pas tomber malade, pour rester en bonne santé. Et c'est de manière très, très large. C'est pas que la nudité. Et des fois, au départ, ça inclut même pas de réflexion sur la nudité. Mais voilà, c'est une vision globale qui repose sur deux axes. Le premier, c'est l'hygiénisme. Avoir une hygiène de vie saine. Et l'hygiène, c'est pas seulement la propreté, c'est tout le mode de vie. Ça commence par l'alimentation. Toutes les alimentations ne sont pas forcément physiologiques. Il y a certaines alimentations qui encrassent, qui acidifient, qui intoxiquent le corps. Et donc, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus physiologiques, qui nous permettent de mieux fonctionner et qui ont un impact énorme sur notre santé, puisque l'alimentation, c'est à la fois ce qui nous donne de l'énergie et puis nous donne aussi les constituants pour se construire et maintenir notre organisme. Il y a aussi toute une réflexion sur l'activité physique, parce qu'à la base, on est une espèce, on va dire, semi-nomade. On est fait pour bouger beaucoup, marcher, etc. Et il se trouve qu'avec la civilisation, on se sur-sédentarise. On se sédentarise trop, et du coup, on ne bouge pas assez. Et donc, du coup, ça fait que le système musculaire et osseux s'atrophie. Et à côté de ça, on a besoin aussi de bouger pour... En fait, il y a deux grands liquides dans le corps. Le sang, qui vient alimenter chacune des cellules et qui est ému par le cœur. Et un autre qui est un peu le système d'égout et qui est en quantité beaucoup plus importante, qui est la lymphe, qui sert à évacuer les toxines et les passer au rein pour l'évacuation. Et ce liquide, il n'y a pas de muscle unique pour le faire bouger. Et c'est le mouvement de tout le corps qui le fait bouger. Donc, rien que pour ça, pour pouvoir évacuer nos toxines, on a besoin de bouger. Et puis, toute une réflexion aussi sur la question du repos. On a de l'activité, mais on a besoin de se réparer. Et on est dans des sociétés où on nous demande toujours plus. Et quand les temps de repos ne sont pas forcément de bonne qualité, les conditions de repos, etc. Et puis, ça... Oui, voilà. C'est mal vu, socialement. C'est mal vu, socialement. Alors que c'est nécessaire, on a besoin des deux, l'activité et le repos pour se réparer. Mais le repos, tu veux dire même des repos courts ? Oui, et ce n'est pas forcément le sommeil. Il y a le sommeil, mais il y a aussi se poser des temps. Ça permet de poser énormément de choses. Et puis, par extension, ils avaient toute une... En fait, la réflexion touche tout ce qui est les conditions de vie en général. Ça peut être l'architecture, ça peut être les conditions de travail, etc. Ça touche à tout. À l'art. Et par extension, ça touche aussi à la philosophie, la culture, etc. Est-ce que nos cultures sont bonnes pour notre santé ou pas ? Ou est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut changer, etc. Et donc, ça, c'est pour la partie hygiène. Et le deuxième volet de cette médecine naturiste, le côté thérapeutique, c'est au cas où on a eu des problèmes dans l'hygiène qui font qu'on tombe quand même malade ou qu'on découvre juste le truc et qu'on est malade. Et le naturisme propose une thérapeutique sans traitement, que ce soit... Enfin, sans drogue, entre guillemets, c'est-à-dire sans médicaments, mais même sans remède de plantes. Le but, c'est de se baser sur les fonctionnements naturels du corps qui... Les maladies, par exemple, c'est les symptômes en général. C'est des fonctions qu'utilise le corps pour se nettoyer. La maladie, c'est le corps qui se... Qui se bat. Voilà, qui se soigne lui-même. Et donc, du coup, l'idée du naturisme dans cette thérapeutique, c'est de laisser faire ces fonctionnements et même de les soutenir au moyen des éléments naturels. Et, par exemple, dans les cures naturistes, le thermalisme a un énorme rôle et, en fait, tous les éléments naturels, la lumière, l'air, l'eau, la terre, participent à la fois à nos fonctionnements normaux et peuvent en plus nous aider à nous guérir en cas de déséquilibre. Et du coup, l'idée générale, c'est que, en fait, quand il y a une maladie, quand il y a un problème, quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie symptomatique ou un déséquilibre neurologique ou quelque chose comme ça ou un mal-être social, etc., c'est toujours dire on a le symptôme et ce symptôme indique qu'il y a une cause à aller chercher. Donc, ça ne sert à rien de s'attaquer, mettre un pansement ou de différentes manières sur le problème lui-même. Il faut toujours chercher la cause parce que tant qu'on ne soigne pas la cause, le problème ou d'autres problèmes vont continuer à revenir. Et pour finir sur cette démarche naturiste, c'est non seulement se soigner soi-même, prendre soin de sa nature, mais par extension, c'est en prenant soin de soi, on prend soin aussi de notre espèce parce qu'on hérite d'un bagage génétique, on hérite d'une culture et on les transmet aussi et donc on a intérêt à transmettre la meilleure qualité possible aux générations futures. Donc, grosso modo, la prise de conscience naturiste globale, c'est qu'on a une responsabilité vis-à-vis de notre espèce et donc, cette responsabilité nous donne le droit d'avoir un regard critique sur ce dont on hérite si on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas juste pas saines, on a ce droit et même ce devoir de proposer autre chose, de chercher des solutions pour transmettre le meilleur aux générations futures de manière à ce que notre espèce d'un point de vue global s'en porte mieux. Voilà pour, grosso modo, le gros résumé et condensé du mouvement naturiste, enfin, de la philosophie de base, philosophie qui sont complètement perdues depuis. Oui, non, ça n'a plus rien à voir. Mais je ne vais pas revenir, enfin, on reviendra peut-être après sur le pourquoi du comment. Est-ce que, ça vous paraît clair, déjà, comme contexte de départ ? Non. Voilà. Et bien, c'est dans ce contexte qu'est née la réflexion nudiste. Et c'est sur ce mécanisme-là aussi que je base tout le reste de mes réflexions. Et donc, le nudisme qui est né dans ce contexte naturiste, déjà, il considère que la nudité, c'est notre état naturel. Donc, a priori, la nature, c'est plutôt quelque chose de sain ou qui trouve son équilibre. Donc, a priori, il n'y a pas grand-chose à dire contre. Il se trouve que c'est la meilleure tenue, c'est la tenue la plus hygiénique pour se laver, pour se nettoyer. Voilà. Donc, ça, c'est une évidence. Et puis, ceux qui s'intéressaient à l'activité physique se sont rendus compte que c'était quand même la tenue aussi, dans la plupart des cas, la moins contraignante pour faire de l'activité physique. Les vêtements peuvent gêner peu ou prou les mouvements, etc. Mais du coup, il y a donc, c'est... il y a même beaucoup d'autres choses plus profondes qui sont venues alimenter cette réflexion nudiste pour prendre conscience du fait que la nudité n'est seulement pas malsaine, mais en plus, elle est saine et elle est même importante. Elle a une importance dans mon processus de santé. Et donc, du coup, il y a toute une réflexion qui touche à un organe particulier, notamment, qui est évident, mais en même temps auquel on ne pense pas forcément. La nudité, ça concerne la peau. Et la peau, c'est quand même l'organe le plus important en termes de masse de l'organisme du corps humain. Et donc, cette peau, du coup, il y a énormément de recherches qui se poursuivent aujourd'hui. Et, déjà, on se rend compte que la peau est vachement importante parce qu'elle protège le reste de l'organisme des attaques extérieures. mais aussi, elle est porteuse d'un sens à elle seule, le sens du toucher, qui a à la fois une fonction informative sur l'extérieur, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est rugueux, si c'est doux, etc. Donc, ça apporte énormément d'informations à notre cerveau, à notre inconscient ou même à notre conscience. Et donc, elle participe d'une certaine manière à l'intelligence intuitive dans une part assez importante. Et puis, ce sens du toucher aussi, ça, c'est une découverte plus récente, quelque chose de très important parce qu'il permet la sensualité. Et la sensualité, c'est le plaisir dermique et c'est quelque chose de vachement important. Ça génère l'ocytocine qui est super importante à la fois dans le développement personnel, enfin de la personnalité, le développement social, c'est réparateur quand il y a du stress, etc. Donc, c'est une fonction hyper importante à laquelle on ne prend pas assez attention. Et ce qui est, ce qui est important, enfin, ce qui a été découvert en plus, c'est que non seulement cette peau a ses fonctions propres, mais en plus, elle a des fonctions qui viennent soutenir d'autres organes. C'est bien qu'on l'appelle aussi le troisième poumon, le troisième rein, le deuxième cœur. Le troisième poumon, parce que la peau a joué un grand rôle dans la respiration à tel point qu'il y a eu des accidents qui ont montré que si on recouvrait intégralement la peau d'un film hermétique, même si on pouvait respirer par la bouche et par le nez, on pouvait mourir d'asphyxie, parce que la peau ne pouvait plus respirer. Donc, c'est vraiment non seulement un troisième poumon, mais un poumon essentiel, hyper important. Le troisième rein, c'est parce que par le biais de la transpiration, on évacue énormément de toxines et donc, plus on transpire, plus on soulage aussi le rein, d'où les vertus des sonas, des amas, etc. et le deuxième cœur parce que sous l'effet du rayonnement solaire, les micro-vaisseaux de la peau vont se mettre à pulser et donc aspirer le corps plus vers l'extérieur, ce qui va à la fois décongestionner les organes internes et soulager le cœur dans son travail. Donc, c'est déjà quelque chose de super important. Et là, déjà, avec ces trois fonctions en plus, on touche aux différents éléments de la thérapeutique naturiste. Le troisième poumon, c'est l'air qui nous alimente en oxygène. Le troisième rein, l'eau et la terre, j'ai cité les amas, mais aussi la terre, l'argile, en ponctionnant les toxines, etc. participent, aident encore plus ce troisième rein à fonctionner. Et le deuxième cœur, c'est lié à la lumière solaire. Et cette lumière solaire, elle va avoir encore plus de vertus. Déjà, le soleil aide à désinfecter et à cicatriser la peau. Donc, c'est quelque chose au niveau médical, quand il y a un accident, qu'il n'y a rien sous la main, c'est déjà une fonction assez importante. Il y a aussi, on a une couche de la peau qui est assez importante parce qu'elle permet de se nourrir en partie de la lumière du soleil. le pigmentoderme, je crois que c'est là où se situe le bronzage, qui fonctionne comme une sorte de panneau solaire. Et c'est pour ça que l'été, ce n'est pas seulement la chaleur, mais avec le soleil, on a moins faim parce qu'en fait, on se nourrit directement d'énergie, donc on a moins besoin de manger pour récupérer de l'énergie de la nourriture. bien évidemment, le soleil, je crois que c'est le cholestérol, en traversant la peau et en touchant le cholestérol permet de générer la vitamine D qui est extrêmement importante pour aider à la fixation du calcium sur les os. Et autre chose assez intéressante, c'est que le soleil, même en traversant la peau, sous la peau, va stimuler tout le système glandulaire qu'on a, système glandulaire qui est super important dans tout le métabolisme et notamment dans les moments où on se répare d'une maladie, où on se reconstruit, la stimulation solaire va permettre une meilleure réparation du corps et toutes les glandes sont stimulées par le soleil. Il y a même eu une étude qui montrait que les glandes sexuelles étaient très réceptives et jouaient énormément dans la récupération. Il y avait un médecin qui s'est amusé à faire des courbes où il soignait les gens avec la cure solaire et il s'est amusé à mettre on va mettre un cache thyroïde où il y avait plusieurs glandes ou un cache sexe etc. Il se rendait compte que pour des personnes qui avaient perdu énormément de poids qui étaient en phase de rémission, le soleil leur permettait de monter et plus ils étaient nus intégralement, plus la courbe de poids montait vite. Il s'est rendu compte que les glandes qui avaient le plus d'impact, c'étaient les glandes sexuelles, encore plus chez les hommes que chez les femmes, mais dans les deux cas, le cache sexe perturbait la stimulation des glandes et ne permettait pas la montée optimale, la reprise de poids, etc. Et donc, comprenant tous les bienfaits de la nudité intégrale, le naturisme s'est mis à prôner le nudisme pour à la fois dans l'optique hygiénique où on a besoin de temps en temps un peu de nudité au contact des éléments juste pour se maintenir en bonne santé et encore plus dans les cas thérapeutiques où on a besoin où on s'est vraiment affaibli et pour se reconstruire, on a encore plus besoin de cette nudité intégrale au contact des éléments. Le problème, c'est que le nudisme se confronte et en fait réagit à la pudibonderie qui interdit cette nudité et qui est donc néfaste et qui, en tout cas, qui ne nous permet pas, qui met un frein à nos fonctionnements physiologiques. Donc là, je vais aborder le gros chapitre de la pudibonderie. Est-ce que vous avez déjà quelques questions ? Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez mangé ? Alors, c'est, on va dire, l'excès de pudeur. D'accord. Mais je vais revenir sur le mot de pudeur en soi. C'est vraiment ce mécanisme qui nous pousse à, il faut se cacher, il ne faut pas se montrer, le corps, ce n'est pas simple, etc. Mais, moi, j'ai une question. Oui. ça existe depuis quand, le naturisme ? Alors, en fait, le naturisme en lui-même, c'est une réflexion, enfin, un système de pensée qui remonte à la Grèce antique avec Hippocrate. D'accord, c'est très vieux. C'est très vieux. Ça n'a pas toujours eu le vent en poupe, mais quand ça a été relancé, enfin, il y a eu un relancement au 18e siècle, dans une frange médicale assez restreinte, mais qui s'est plus ou moins toujours poursuivi. Et il y a eu une renaissance et un renforcement de ce mouvement après la Première Guerre mondiale, puisque la Première Guerre mondiale a tellement cassé tellement de gens, tellement de... D'ailleurs, la plupart des médecins naturistes sont, enfin, souvent, sont des personnes qui ont été gazées dans les tranchées et donc, la médecine classique les condamnait, ils ne pouvaient pas trouver la mission et ils se sont arrivés à se régénérer au moyen de ces principes naturistes. Donc, les principes naturistes, c'est-à-dire l'alimentation, le sport, et tout ce que tu as dit, et le nudisme. Et la nudité. En fait, le naturisme, c'est du mot nature, c'est ce que la nature t'apporte. C'est ça. Tu dois... Alors, c'est d'abord la nature humaine. C'est ça. On s'occupe de la nature humaine, donc, des besoins de cette nature humaine pour bien fonctionner. En fait, c'est vraiment la nature humaine. Et, par extension, c'est vraiment les deux, la nature humaine par rapport à la nature au sens plus global. Voilà. C'est transformé le monde. Ça fait vachement penser, en fait, au mouvement de simplicité volontaire qui amène main. C'est... Ça serait ça aujourd'hui ? Je pense que ça participe du même élan vital qui se réveille quand, justement... dans la simplicité volontaire, on parle de la connexion, enfin voilà, des éléments de nature, du corps, de l'éloignement de la médecine conventionnelle, mais aussi d'une interconnexion entre nous. Si moi, je vais bien, les autres vont aller bien. et si les autres vont bien, je vais aller bien, etc. Et en fait, c'est un peu l'esprit... Ouais, parce que dit Pierre-Ravie aussi, et tout ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est... Alors après, à chaque fois, tout ça, ça fait partie, pour moi, de la nébuleuse naturiste. Ouais. Après, il y en a qui vont plus s'accès sur la santé, d'autres plus sur un système économique. Oui, l'alimentation. Voilà. Après, chacun se spécialise. On va dire que c'est le même élan de la nature humaine qui cherche à se... Voilà. On place l'homme, en fait, le bien-être, voilà, santé de l'homme et de la nature, nature au sens large, les plantes, les animaux, l'être, tout ça, vraiment tout ce qui nous entoure, on place ça au centre et on fait en sorte que tout aille bien, qu'on aille bien nous en préservant ce qui est autour, en fait. C'est ça, mais pour le fonctionner, il faut essayer de comprendre les interactions, comment ça fonctionne, etc. Et quand tu parlais de lumière, de soleil sur la peau, ça a des effets aussi sur la psychologie. Du coup, il y a de la luminothérapie. Ça soigne la dépression, etc. Alors en fait, il y a plein de choses. Est-ce que la nuit, la nuit, le soleil, ou tout ça soigne, en fait, ça soigne les carences de cette... Tout à fait. En fait, les maladies qui sont dues aux carences de cette nuit, de ces animaux métiers. Aujourd'hui, on sait que les gens dans les cancers sont très souvent, à 90%, carencés en vitamine. Ah ben, ça... Je trouve que c'est grand plus. Et par contre, on parle de capital soleil. Alors, il y a eu une mode, effectivement, de dire attention, les coups de soleil, cancer, etc. À l'époque, les nudistes considéraient que, effectivement, il faut rééduquer la peau pour qu'elle apprenne à réceptionner le soleil. Une peau blanche qui n'a jamais eu le soleil, il ne faut pas la mettre au soleil de midi, en plein juillet. Il faut la rééduquer. Il y a tout un processus, aussi une prise de conscience, c'est qu'on peut être atrophié et donc, avant de se remettre dans des conditions naturelles, il faut se rééduquer. Ça peut prendre du temps. On peut peut-être même, selon les conditions, ne pas y arriver. Et du coup, oui, il y a toute une mode qui a été aussi beaucoup influencée par le commerce des crèmes, etc. Là, on est en train de revenir dessus pour se rendre compte que les crèmes sont beaucoup plus cancérigènes. tu es plus toxique. En fait, il ne faut pas qu'il faut aller au soleil à certaines heures. Moi, j'y vais à 17h, je n'ai jamais brûlé ni mes crèmes. voilà. Ou elle, elle sous un arbre. Si tu vas à 11h, ton corps est curé. Oui, c'est ça. si le corps de ma, il est bien fait, dans le sens, souvent, l'histoire, la grande histoire, c'est que les hommes, les peaux, elles se sont adaptées au milieu où on vivait. Et elles s'adaptent aussi au quotidien. Les blancs-bronze, c'est un phénomène d'adaptation. Ils sont très clairs dans le nord. Là où il n'y a pas de soleil, il faut récupérer le maximum de rayons, donc on ne met pas de bronzage. C'est un autre corps qui se sont fait... Et ils s'adaptent au quotidien. Oui, oui. De toute façon, oui. En fait, c'est toute une éducation parce que là, ce que tu dis, c'est vrai que la peau qui prend le soleil, si les gens prenaient conscience qu'il y a des heures où tu peux aller au soleil, ils n'achèrent pas de crème. C'est ça. C'est parce qu'on veut absolument aller au soleil. Il y a aussi le fait de j'ai posé toute la nuit, je veux optimiser mes vacances. Tu vois, c'est la contrainte que l'être humain est aujourd'hui. Mais c'est une réflexion surtout... Et c'est un problème d'éducation. Les gens qui habitent dans le nord de la France qui viennent en vacances et qui ne veulent pas faire l'économie du soleil et qui vont toute la journée. Mais ils y vont pour bronzer, pas parce que leur corps aurait été amusé. Je te dis, on est à l'écoute de leur corps. Voilà, c'est ça. Tu vois ? Mais moi, qui suis de la Réunion, par exemple, dans les îles, il n'y a personne qui se fait brûler. Ça n'existe pas. On est sous des arbres. On va au soleil un moment, mais tu vas sous des arbres. Il n'y a qu'ici que tu brûles pendant des heures. C'est pas naturel d'aller au... En fait, c'est un peu le côté quand tu as manqué quelque chose longtemps, c'est comme tu n'as pas mangé pour longtemps, tu vas surbouffer un temps en malade. Mais c'est le problème de la contrainte de tout. C'est comme l'alimentation. C'est plus facile d'aller mettre un tour dans le micro-ondes que de dépucher un... Enfin, tu vois ? Il y a la contrainte... La nature fait qu'il faut faire un petit effort pour en fait vivre naturellement. Et cet effort-là, les gens n'ont plus envie de le faire. Parce qu'on est ça. Nos sociétés nous ont amenés à ne plus faire... Enfin, en général, je ne veux pas... Il y a aussi le fait de l'usure du quotidien. On nous fait tellement bosser. On n'a pas besoin de bosser autant. Moins de petits trucs. C'est un effort supplémentaire qui est bien de montagne, etc. En fait, on n'est pas dans nos basiques, quoi. C'est-à-dire, ce que la nature nous a donné, on ne l'utilise pas normalement. On a une éducation qui va à l'encontre de la nature. Et là, je vais, du coup, aller la demande dans le prochain chapitre. Il y a la structure qui bouffe de l'hymergie. Et du coup, voilà. J'ai envie de rajouter les toits de travail qui sont pas du tout adaptés à l'endroit. Parce que normalement, en hiver, on est hivernés. Jamais. Oui, c'est ça. C'est vrai que... C'est-à-dire que notre corps n'est pas ennuyé de la pêche par l'univers, mais les saisons de l'univers. On devrait travailler en fonction des saisons et plus ou moins un rythme différent en fonction de la saison. Parce qu'en fait, la société, elle est construite par rapport au profit. Tout à fait. Et non pas à l'inverse. C'est ça. On fait rien que ça, déjà. C'est énorme, quoi. Alors, je ne vais pas aborder le côté économique. En tout cas, pas tout de suite. Mais, je vais plutôt aborder le côté moral de la pudibonderie, justement, qui fait obstruction à la nudité. Parce que c'est ce qui permet de faire le lien avec la suite. Donc, en fait, grosso modo, la pudibonderie, pour revenir à la question, c'est ce qui va considérer la pensée selon laquelle la nudité est plus ou moins malsaine, d'une manière ou d'une autre. Alors, elle va surtout, dans tous les cas, s'attacher à la question de la mixité, le fait que les hommes et les femmes soient ensemble. Alors, nu ou pas, d'ailleurs, il y a des contextes où il faut clairement, même s'ils ne sont pas nus, il ne faut pas qu'ils soient ensemble. Mais, en tout cas, la nudité pose le plus problème entre les sexes. C'est ce qui paraît le plus problématique. Dans une moindre mesure, il y a le côté intergénérationnel, les adultes et les enfants, c'est considéré comme étant suspect, ça va trop. et dans les cas les pires, la nudité personnelle est même complètement interdite. Il y a de nombreuses cultures dans le passé. Même pour se laver, il ne faut pas se déshabiller, même pour dormir, etc. où là, le corps est complètement laissé à l'abandon. Et tout ça, c'est le moteur. Ça, c'est judo. Ça dépend des cultures aussi. Alors, il y a plusieurs... Il y a plusieurs facteurs. Disons que ça ne dépend pas de la religion, ça dépend plutôt de la pudibonderie qui va plus ou moins contaminer la religion. Et donc, du coup, cette pudibonderie, elle va avoir des effets à la fois sur le physique et à la fois sur la psyché et par conséquent sur la sociabilité. Déjà, pour en plus profiter des éléments naturels, on va développer des carences. Les carences en vitamine D, etc. Ça va pouvoir occasionner une dérégulation de notre système thermique. C'est-à-dire, si on est complètement habillé, on va pouvoir avoir complètement des surchauffes. Les vêtements de bain créent au contraire des refroidissements une fois qu'on sort de l'eau. Si on est... Dans le temps, les maillots de bain étaient couvrants même pour les hommes et ça a généré énormément de pneumonies qui étaient parfois mortelles parce que ça a créé... En s'évaporant, l'eau refroidit la surface sur laquelle elle est. Et autant quand on est entièrement nu, on sèche très très vite sans se refroidir, autant les tissus gardent plus l'eau, donc le refroidissement est prolongé. Et même si c'est un tout petit maillot, par exemple, sortir de l'eau, ça crée un refroidissement sur cette zone-là. Et donc, un déséquilibre entre toutes les parties du corps. Ça crée aussi plus ou moins un étouffement. Les vêtements qui recouvrent complètement, qui sont les vêtements épais, opaques, etc., ça va créer un étouffement du corps. La peau ne va plus pouvoir respirer. Ah oui, et puis ça va pouvoir aller jusqu'à déformer certains organes. Bon, là, je vais dans le cas du corset qui comprimait complètement le truc. mais le soutien-gorge peut avoir aussi ce côté-là. Alors, il va moins déformer les organes, mais par exemple, il va pouvoir comprimer les circuits lymphatiques. C'est-à-dire que, alors des fois, c'est même le sang qui ne peut plus passer quand c'est trop serré, mais des fois, ça se voit moins. C'est des circuits lymphatiques, donc le système d'égout qui est bouché. Donc, il y a congestion, les toxines s'accumulent, etc. Et il se pourrait que ce soit la source de certains développements de cancers et tout ça, de quises, de cancers, des trucs comme ça. Donc, c'est du no-bras. Voilà. Ah ouais, continuez, ouais, et puis, en dernier lieu, avec ce côté étouffement, ça va créer aussi une fermentation parce qu'en gardant les... Par exemple, le corps va... En surchauffant, par exemple, le corps va transpirer, mais cette transpiration va rester avec les toxines qu'il y a dedans et ça va pouvoir générer un bouillon de culture, en général, pathogène, etc. Et bah oui, il y a énormément de maladies de peau sont dues en fait à la permanence du vêtement, le fait que la peau puisse pas respirer, évacuer, etc. Et du coup, bah ça, en fait, j'avais eu un exemple assez marrant, c'est dans un camping naturiste où j'avais bossé, le propriétaire me disait que dans la piscine que j'étais chargé de nettoyer, qu'en fait, il avait besoin d'utiliser beaucoup moins de... de chlore et de trucs comme ça dans sa piscine grâce à la nudité et en fait, ceux qui venaient faire les tests, ils disaient mais vous ne mettez rien et sur une échelle de 1 à 10, la plupart des piscines en même saison, il y avait en général, enfin la limite, c'était 8, on va dire, pour que ce soit... il y a énormément de piscine mais le taux de germes et de bactéries était assez élevé et là, il était vachement bas alors qu'il y avait autant de monde et... Alors déjà, parce que la nudité, on se lave beaucoup plus facilement que devant on trifouillait dans le maillot et en plus, en sortant de l'eau quand on est mouillé, bah voilà, ça fermente, ça fait un bouillon de culture et quand on retourne dans l'eau, on diffuse ce bouillon de culture. Donc voilà, c'est... Donc du coup, la permanence... En fait, il y a forcément des situations où le vêtement est nécessaire mais il y a des situations où le vêtement est nécessaire et tout à fait sain mais il y en a d'autres où il est complètement absurde et puis quand le vêtement est nécessaire, bah quand il fait froid, quand il faut se protéger ou par exemple faire un métier où ça peut agresser la peau, etc. Il faut protéger la peau, bah il faut s'habiller mais l'idée générale, c'est de toujours essayer de compenser soit thérapeutiquement en aidant à nettoyer plus le corps, etc. Soit en tout cas, hygiéniquement, laisser du temps qui peut être du temps de repos du coup, le corps nu laisser reprendre ses fonctionnements naturels, se recharger, éliminer comme ça simplement. Et les effets psychosociaux sont aussi très intéressants parce que la plupart des vêtements pour tenir vont serrer une partie du corps. La bretelle du pantalon, les élastiques, etc. ou générer des frottements, etc. Ce qui va générer des irritations, de l'énervement. Et du coup, c'est un truc où on a tendance à oublier, c'est normal, c'est pas grand-chose. Mais au quotidien, ça s'accumule, ça fait monter la tension. Donc déjà, on a un petit peu plus s'énervé. Et j'avais observé ça avec mon fils quand il était bébé. Il y a des moments, il pleurait, on ne comprenait pas pourquoi. Il a suffi de le déshabiller complètement, lui enlever sa couche et tout ça. Il était calme. Et puis, du coup, après, quand on est un peu habitué, on attend ce moment où on rentre chez soi, on peut enlever tout ça et on ressent un soulagement. C'est qu'en fait, en soi, le vêtement est aussi, plus ou moins, selon s'il est serré, s'il est courant, tout ça, un étouffement, un énervement, une agression. C'est comme le crône en l'hiver. J'ai jamais essayé. C'est ça que je veux dire. ça viendra. Mais, pour quelques années, les compétences, tout ça. Mais, on revient, quand tu vis dans les îles, tu es souvent déshabillé, en fait. Moi, quand je rentre chez moi, je suis en vario. Je suis jamais habillé. J'arrive, je suis en vario, mais tout le temps. je vous remercie. Déjà, c'est un vêtement beaucoup plus physiologique. C'est culturel, ça. C'est parce que quand tu n'es dans des endroits comme ça et quand tu as vécu, tu ne veux pas être habillé. Et en même temps, le vêtement, c'est un... Moi, j'aime pas les vêtements. C'est bête ce que je dis. J'aime bien les vêtements, mais c'est vrai ce que tu dis. Tu te sens... Tu n'es pas libre, en fait, dans ton vêtement. même psychologiquement, dès que tu rentres, enfin, chez nous, c'est très culturel. Il y a les habits pour dehors et dès qu'on rentre, on se charge. Ouais, être à l'aise. T'as une paix pure dans la journée aussi. Ça fait, voilà, j'ai fini ma journée de dehors et tu commences à la journée de chez nous. Et dans la tête, du coup, on met des robes. Ouais. Et tu es plus à l'aise et tu passes à une autre étape de ta journée aussi. Et c'est plus agréable, c'est plus reposant, ça participe au repos. Et les chaussures, tu as bien beau les chaussures et mes chaussures aussi. Je pourrais en parler que c'est énormément de choses à dire. Du coup, moi, je marche au maximum à pieds nus. je ne peux pas l'amener mais du mot qui donne les fonds. Ça, c'est la pudibonderie qui considère comme si c'était de la folie. Tu as pieds nus ? Nus ? Ah, nus dans la rue. Alors dans le... Non, non, non. C'est nus aussi. Pour beaucoup, c'est considéré comme étant malsain. De la folie, ça fait partie de la pudibonderie. Après, ça dépend. Oui, bien sûr. C'est le bain dans lequel on baigne. Après, c'est les repères dans lesquels on évolue. Moi, je pense que la pudor, c'est... Moi, j'aime bien être... Moi, par exemple, ça ne me dérange pas d'être nus avec mon mari. Mais mes enfants, ça les dérange. Donc, je ne vais pas embêter mes enfants. tu commences ? Oui, oui, ça, je comprends. Je ne vais pas me balader lui si ça dérange trois personnes. Le but du nudisme, ce n'est pas d'imposer la nudité. C'est juste... D'être bien soi-même. Et d'avoir le droit quand ça te convient, quand c'est approprié. Et je pense que du coup, c'est important de le dire ça. Oui. Il faut vraiment que ce soit fait avec... Ça fait partie des trucs que j'ai dû évincer pour avancer le plus vite possible. Mais effectivement... Il y a le serment qui génère toute cette irritation, cet énervement. Ça génère aussi une certaine désensibilisation. On est obligé de s'habituer depuis tout petit. Et donc, en fait, quand on sent quelque chose qui est gênant, on le refoue, on l'inconscientise parce qu'il faut... Voilà. Et on s'habitue. Mais du coup, en ne ressentant plus, en prenant l'habitude du serment de l'oppression, de l'agression, on oublie aussi une partie de soi-même. Et donc, il y a toute une perte de conscience. On ne connaît plus. Et bien, voilà. C'est une partie de nous-mêmes qui disparaît de notre champ de conscience et donc, de notre évolution, de notre fonctionnement, etc. Donc, ça a aussi un impact important. Côté de l'âme, si, excuse-moi, par exemple, tu vois quand des enfants grandissent, souvent les parents, ils les voient lui, ils les regardent. Enfin, quand on te regarde, ça veut dire que t'es pas normal. Enfin, quand on te regarde, c'est pas la norme, c'est pas habituel. C'est pas la norme. Donc, du coup, l'enfant, il va comprendre qu'il n'est pas normal et il ne va plus rester nul. Tu vois, c'est dans ton culture aussi de ne pas être nul. Après, t'as des envies. l'ajudité et puis ça choque, en fait. Voilà. Oui, moi, une chose, une chose, à beau être naturelle, si elle n'est plus normale, elle choque. Ça, c'est pas une pointe d'écoute. C'est pas une pointe d'écoute active. Elle est surtout active. Il y a une pointe d'écoute active. Là, j'ai parlé des trucs psychologiques, on va dire, plus personnels. Et il y en a au moins deux autres qui ont plus lié au contexte social, du coup. Du coup, cette pudibonderie, elle repose sur le complexe, la honte, la pudeur, qui sont, qui en fait, portent toute atteinte à notre amour propre, donc à notre équilibre interne, qui fait qu'on n'a pas confiance en nous, etc. Parce que c'est considéré comme malsain. Et d'ailleurs, c'est là où c'est vachement intéressant, les notions de honte et de pudeur. Je me suis amusé à faire la recherche étymologique, c'est super passionnant. La pudeur, en général, quand on regarde dans le dictionnaire, il y a un sens plutôt positif, c'est la réserve, la modestie. En fait, quand on ne veut pas nuire à l'autre, on met ça dans le terme pudeur. Et puis, il y a le côté aussi, j'ai honte, j'ai de la culpabilité, j'ai des complexes. là, c'est le côté négatif. Et du coup, un mot qui est aussi ambivalent, moi, ça ne me va pas. Il faut qu'il se soit clair. Et du coup, en remontant l'étymologie, terme après terme, on se rend compte que pudeur, ça vient du latin pavio, enfin, par son participe passé, je crois, pudeu, un truc comme ça, qui veut dire frapper. Donc, être pudique, c'est quelqu'un avoir été frappé, sous-entendu, frappé par la honte. Mais, et la honte, c'est de la même racine que le verbe onir, qui veut dire vouer quelqu'un au mépris public et éventuellement à la violence publique. Donc, en fait, en soi, il y en a qui disent que la pudeur est un sentiment naturel, la réserve, la modestie éventuellement, oui, mais la pudeur en soi, c'est un mécanisme de dressage social sur un individu, donc une peur sociale. Donc, en soi, la pudeur, c'est pas naturel. La honte non plus. Et du coup, le complexe et la culpabilité qui viennent de ça, c'est pas des sentiments naturels. Et donc, c'est tous des éléments qui viennent casser notre amour propre, notre autonomie, notre conscience de nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose de lourd. Alors, on a tendance à considérer que c'est normal aujourd'hui puisque tout le monde est un peu complexé, tout le monde est un peu en dessous de certaines choses. Mais c'est normal, mais c'est pas naturel et c'est pas sain parce que ça nous empêche d'être le meilleur de nous-mêmes et donc d'être à la fois pour nous-mêmes mais à la fois pour les autres. Et dernier point assez important qui a priori touche plus les garçons que les filles, c'est qu'en fait, on a naturellement, en fait, c'est comme si tout notre corps était notre visage. Et quand on rencontre quelqu'un, on s'en rend pas compte, on a une sorte de scan, on regarde tout son visage pour savoir qui c'est parce qu'il y a énormément d'informations qui sont exprimées par le visage mais aussi par tout le corps, par l'état de la peau, par la posture, par le sexe à qui j'ai affaire, etc. Et du coup, de toujours mettre une interdiction, une obstruction à un élément aussi important que le sexe, eh bien, notre scan, il manque une information donc il bute dessus, il cherche à savoir et c'est là que la curiosité qui est saine et qui après passe à autre chose une fois qu'il a trouvé sa réponse, eh bien, le but, elle devient obsession et ça contribue, c'est pas la seule source mais ça contribue énormément à générer cette ambiance d'obsession sexuelle de nos sociétés. Plus on cache quelque chose d'important, plus la curiosité naturelle va s'exacerber et venir prendre tout le champ de la conscience, on ne sait qu'à ça, alors qu'au contraire, quand on l'expérience des lieux nudistes montre que hop, alors des fois, il y a un premier temps où tout ce que la curiosité n'a pas vu de toute sa vie, eh bien, elle va alimenter, elle va regarder, elle va regarder, elle va enregistrer, elle va enregistrer des informations, ah d'accord, c'est fait comme ça, d'accord, et après, c'est bon, elle passe à autre chose. Et plus on a l'habitude, plus en fait, on ne s'en rende plus compte, on ne regarde plus et on passe à autre chose et on peut aller dans la relation directement. Et il y a beaucoup de gens qui objectent à la nudité que ça tue le désir. Au contraire, moi, je trouve que ça, enfin, ça l'apaise mais surtout, ça le déconfusionne. Parce qu'en fait, beaucoup de choses qu'on croit être du désir sexuel n'est que de la curiosité. Et c'est quelque chose qui est, en tout cas, je parle en tant qu'homme, je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus souffrant même chez les hommes que chez les femmes. mais bon, voilà, ça... C'est pour ça, dans les pays arabes on est venu, il n'était pas trop. Il y a beaucoup d'obsession. Ben, la France catholique d'il y a 50 ans... Voilà, toutes les pays aussi. Voilà, plus on est... plus la pub d'hybonderie est forte, plus les obsessions et plus les déséquilibres sont forts. Et donc, tous ces éléments, les énervements, des sensibilisations complexes, obsessions, ça prend une place telle dans la psyché que ça a un impact forcément de manière très forte tout le tissu social. Donc ça crée une société obsédée, une société tendue, une société de mal-être. Tu parles de la psyché collective en fait, un inconscient collectif. Alors, individuel et collectif. Mais il est juste que je ne comprends pas les gens, ils sont quand même dénudés, ils ne sont pas... On regarde un peu les femmes un peu... Oui, parce qu'on est beaucoup plus... Excuse-moi, je ne parle pas aujourd'hui, je ne parle pas et puis je trouve que ça va vachement... Ça s'oppose en fait ce qu'on convoite. On convoite souvent ce qu'on a sous les yeux. Donc dire que c'est parce que c'est caché qu'on le veut, ça... Je ne sais pas comment expliquer. Souvent, quand tu convois quelque chose, c'est quelque chose que tu as tout le temps sous les yeux mais qui te paraît inaccessible. Un homme qui voit une femme, on voit des hommes et les femmes, on les voit tous les jours. Donc, ils convoitent... Enfin, c'est peut-être la... Pas le côté sexuel de la chose, c'est la personne, mais peut-être pas... Tu vois ? Alors, si c'est une sexualisation, mais là où c'est assez vicelard et où ça marche très très bien, c'est que on est de plus en plus... Il y a de plus en plus de nudité, mais ce n'est pas une nudité intégrale. On continue de ne plus cacher que le dernier petit tabou et c'est ça qui augmente le désir qui devient obsessionnel. Moi, je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, où j'étais pubère, donc j'avais du coup les hormones qui travaillaient et tout ça. c'était une torture qui est effectivement d'être confronté à des nanas qui étaient quasiment nues mais pas complètement et cachant juste ce qui exacerbe encore plus la question. Paradoxalement, on reproche à ces nanas de l'être... Alors, je reviendrai après. Ça, j'y reviendrai après. Mais du coup, moi, d'arriver en contexte nudiste, c'est quelque chose qui est... OK, c'est d'habitude, c'est caché. Là, je vois, c'est bon, je peux passer à autre chose et en fait, c'est là où... Tu ne revois pas plus alors que c'est sous tes yeux, finalement ? Eh bien, justement, non, et ça me permet justement de passer au-delà du physique. parce que tu es nudiste pour moi, je suis dans les collages naturistes. Parce qu'ils sexualisent. Ils n'ont pas le même regard. C'est ça. Tu ne vois pas la personne nu. C'est pas hyper-sexualisé. Et l'hyper-sexualisation, c'est une personne. Tu vois une personne, tu ne vois pas quelqu'un de nu. Quand tu vois plein de gens nus, en fait, tu vois des gens, tu ne vois pas des nus. Tu vois pas des nus. Oui, oui, oui. Alors que quand tu vois des gens habillés, tu vois des gens habillés, tu vois des personnes. Et qu'en fait, c'est plus on va être frustré, plus va monter cette obsession. Et à partir du moment de satisfaire la curiosité, la pression part d'elle-même et disparaît. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la pudeur, on revient à la pudeur. Oui. Je ne pense pas qu'on soit dans un moment de plus libre. Alors, oui et non. Pas du tout. Parce que la pudeur, en fait, quand tu vas contre la nature, il y a un effet inverse de contrebalancier où en fait, plus on va aller vers la pudeur, plus on va créer de l'impudeur. Plus on va contrer la nature, plus il va y avoir besoin d'une soupape. Et plus la nature va être pressurisée, plus la soupape va être violente. En fait, la pudibonderie crée l'impudeur, le vice, là où elle n'existait pas. Là, par exemple, on la crée par le... Oui, c'est un mécanisme... C'est ça. Voilà. Et c'est maladroit, mais c'est la nature qui a besoin de repartir. C'est physique. Ce que je veux te dire, c'est que si tu regardes la télé, moi, je ne vois pas la télé, ni une chaîne de chansons, on ne voit que des femmes nues. Tu ne les vois jamais nues. Tu les vois presque nues. Ce que je veux te dire, c'est que nos filles, elles s'identifient à ces femmes-là. Moi, j'ai interdit à mes filles de regarder ces émissions, je te le dis honnêtement, parce que quand je ne vois que des femmes se trémousser avec des strings et des machins, pour moi, ce n'est pas représentatif. C'est vrai ? Et ça reste à moi de la nudité, ça. Parce que ça, c'est un attrait sexuel, alors que la nudité, c'est de l'hyper-sexualisation. C'est naturel. Tu comprends ? Il y a aujourd'hui dans la société ce côté pudique et ce côté provocateur. Mais quand tu es vraiment dans un milieu de naturisme ou de la nudité, il y a quoi ? Il y a la sensualité. Il n'y a pas besoin. Il n'y a même pas de sensualité. Avec des gens, tu les vois. Non, mais l'amidité, c'est la sensualité ou c'est l'autre humain ? C'est ce qu'on appelle la sensualité, c'est le bien-être. Alors, effectivement, il y a deux pans de la sensualité. Il y a le plaisir de soi et puis il y a le côté contemplatif. Voilà. On a effectivement un côté contemplatif plus ou moins développé chez les personnes. Ça fait du bien de voir des personnes et c'est vrai que moi, la première fois que je suis dans un camping naturiste, j'ai été très surpris de trouver des gens qui étaient vieux, vaux, etc., de les trouver beaux parce qu'en fait, la beauté, ce n'est pas la plastique, c'est que tu ressens le bien-être qui est malade. C'est pour ça que je te dis que tu vois des gens, tu ne vois pas des corps. C'est ça l'histoire. Et du coup, ça bascule complètement le truc qui est presque inimaginable tant qu'on ne l'a pas vécu parce que puisqu'on a vécu, on baigne et en fait, c'est un peu un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui s'auto-légitime en expliquant, en frustrant quelqu'un, il va voir ses pulsions monter, on va lui dire, tu vois, tu as ses pulsions, donc il faut bien maintenir la... Alors qu'en fait, c'est complètement artificiel. Alors du coup, pour enchaîner, la question que je me suis posée, c'est pourquoi la pulibonderie ? Pourquoi elle existe ? À quoi sert-elle ? Pourquoi elle s'attaque à la nudité ? Ça, c'est... Parce que dire, c'est la pulibonderie, dire, c'est la religion, dire, c'est cela, ça n'explique pas le mécanisme, ça n'explique pas le pourquoi. Et en fait, là, et c'est là où la question du matriarcat que je vais développer après m'a apporté beaucoup d'éléments, c'est qu'en fait, la pulibonderie, à travers la nudité, elle s'attaque au sexe, son problème, c'est le sexe, et du coup, puisque la nudité permet de voir les sexes, elle va s'attaquer à la nudité. Il se trouve que, donc par le côté de la sensualité que développe la peau, cette sensualité développe énormément de pans de notre psyché hyper important, l'équilibre personnel, la relation à l'autre, etc., et parmi tous ces pans de conscience, de développement d'évolution personnelle, la sensualité aussi nourrit, permet de faire évoluer, d'épanouir la sexualité. Et donc, du coup, c'est là que se crée, enfin, la pulibonderie va créer une association puisqu'elle ne veut pas que se développe l'épanouissement de la sexualité. En fait, elle veut établir un contrôle de la sexualité et une répression de la liberté sexuelle. Eh bien, elle va essayer de créer un cordon de sécurité autour et essayer d'éloigner tout ce qui peut nourrir, éveiller cette sexualité. Et donc, qu'est-ce qu'elle éveille ? C'est la sensualité. La sensualité ne développe pas que la sexualité, mais aussi la sexualité. Donc, on va supprimer, réprimer un maximum la sensualité, quitte à perdre aussi tous les autres pans de la psyché qui sont développés par la sensualité. Et la sensualité est entre autres développée par la nudité, éveillée par la nudité. Donc, on va aussi réprimer, enfin, voilà, c'est par rapport à la sexualité qu'on reprime la nudité. J'ai juste envie de dire à tout point que tu m'évoques de la vulgarisation, en fait, parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on va montrer la fille comme elle dit avec un string, déjà, mais en fait, ça vulgarise toute la beauté qui... Parce qu'il y a une beauté... La vulgarise, ça, ça la rend vulgaire, tu le dis. Ouais, le mal sain... C'est ce qui est fou, c'est-à-dire de la beauté, on passe à la vulgarité. Ouais, c'est ça. Dans ce que disait Sonia, j'avais juste envie d'en dire là-dessus parce que c'est ce qui me vient et que je trouve choquant, finalement. Parce que de quelque chose qui est très beau, on en fait quelque chose de vulgaire. C'est ça. De beau et de ça. De beau et de ça. Parce que, en fait, quelqu'un de nu, c'est beau. C'est la nature. Et en même temps, ces images-là entretiennent le tabou parce que les pudibons disaient, vous voyez, c'est bien ça. Ah, on avait raison. C'est leur système qui alimente ça et ça, ça leur permet de réalimenter leur système. Donc, c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Et du coup, c'est pour cette raison qu'il y a la confusion générale dans notre culture. Nudité égale sexualité. Alors que, du coup, en fait, la nudité collective a plutôt tendance, au contraire, à apaiser cette sur-sexualisation, cette obsession sexuelle. Mais du coup, comme on baigne depuis tout petit, qu'on nous assène toujours ça, et puis qu'on nous montre des preuves irréfutables qui sont en fait des preuves fabriquées, on reste dans cette confusion-là, ce qui nous empêche même de... soit en voulant rester pur, du coup, on reste prisonnier de ce schéma-là. Sinon, la plupart des gens, quand ils se rebellent contre ce schéma-là, ils vont contre l'inverse qui légitime toujours le truc. Et le juste milieu est difficile à retrouver. et c'est le but du nudisme, en attaquant et en étudiant, en analysant la pudibonderie, ses effets, essayer de démonter ce processus malsain, pervers, pour retrouver l'équilibre. Et du coup, la question qui se pose ensuite, ok, la pudibonderie, elle a un but de contrôle sexuel et de répression de la liberté sexuelle, mais à quoi sert ? Pourquoi il y a ce besoin de réprimer la sexualité ? Il se trouve que la répression de la sexualité ou le contrôle de la sexualité, elle est nécessaire au système patriarcal dans lequel nous vivons, un système patriarcal qui repose sur la paternité. Autant la maternité, c'est très facile, c'est évident de savoir que l'enfant est l'enfant de la mère, parce que c'est elle qui l'a mise au monde, qui l'a portée, etc., qui a ce lien, mais pour un père, ce n'est pas évident. C'était impossible jusqu'à la possibilité de faire des analyses génétiques. Donc, du coup, il faut assurer, pour que puisse exister la paternité, il faut assurer l'exclusivité sexuelle et donc faire en sorte de réprimer la liberté amoureuse naturelle, plus ou moins développée chez les personnes, mais chez les personnes qui sont très développées, il faut plus la réprimer. Et puisque la paternité est beaucoup plus mise en danger par la liberté féminine que masculine, un père qui va voir à droite à gauche, on s'en fout, il est quand même père de ses enfants. Mais une mère qui va voir à droite à gauche, comment on sait qu'il... Voilà. Et du coup, la pudeur, la pudibonderie, va peser beaucoup plus lourd sur les femmes. et même puisque du coup... Ah, c'est du peur alors ? Alors, il y a une peur, ça devient une peur puisqu'il faut assurer la paternité, mais le simple fait de vouloir assurer, de vouloir centrer la société et vraiment, c'est ça le truc important, c'est pour ça qu'on appelle ça patriarcat, c'est la paternité qui est importante. Puisque la liberté amoureuse féminine est plus dangereuse, c'est celle qu'on va le plus réprimer. Et puisque un système social, il peut utiliser la répression physique directe, mais c'est encore plus efficace s'il crée une morale pour que les gens se contrôlent eux-mêmes. Et du coup, ou arrivent à se contrôler eux-mêmes sans qu'on ait besoin d'une police ou de milice. Et du coup, on va beaucoup plus démoniser la nature féminine, l'inférioriser et en fait, le patriarcat crée nécessairement la misogynie. Le patriarcat crée nécessairement et la pudigondrie et la misogynie. Et en fait, du coup, la pudigondrie et la misogynie sont intimement liées parce que c'est le patriarcat qui a besoin des deux pour s'instaurer. Je crois que j'ai fait... Non, mais c'est pas une pudigondrie totale. Par exemple, dans nos sociétés. Dans les hamans, les femmes, elles sont reconnues et il n'y a pas de mal. Entre elles. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit qu'elles n'ont pas totales. Il n'y a pas de mal à se retrouver. Enfin, c'est pas être nu qui est un problème. C'est pas absolu. Voilà, c'est ça. C'est pas absolu. Comme je disais au début, en général, c'est le problème de la mixité hommes-femmes qui est problématique dans la pudigondrie. Parfois, c'est intergénérationnel. Et effectivement, on peut tolérer... C'est relative, tu vois. Ah, de toute façon, c'est toujours relatif selon les besoins de la société, qui sait gérer ou pas les pulsions, les dévendements ou trouver des arrangements. Mais il y a même des sociétés. Moi, je sais que dans la culture chrétienne, depuis la Renaissance, tout ça, et même jusqu'à très récemment, là où le catholicisme a été très très fort en Irlande, il y a des sociétés où même être nu pour soi-même, donc même tout seul, donc surtout pas même avec d'autres hommes ou quoi. Donc après, effectivement, il y a des échelons différents. Des fois, on tolère les garçons avec les femmes parce qu'ils ne sont pas encore pubères, donc c'est bon, ça ne met pas en danger la paternité. Mais voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Et donc du coup, je vais pouvoir aborder l'alternative matriarcale qui n'a pas besoin pour fonctionner de reposer, enfin d'utiliser la pudibonderie et la misogynie. Est-ce que, pour l'instant, pour le côté pudibonder, vous avez d'autres questions ? J'enchaîne. Ok. Alors, le matriarcat. Je vais déjà repartir un peu sur l'étymologie parce qu'on a, souvent, quand je parle de matriarcat, la plupart des gens pensent logiquement que c'est l'inverse du patriarcat. donc, ce serait non pas une andrarchie misogyne, mais une gynarchie mise en droit. C'est-à-dire où c'est les femmes qui commandent et les hommes sont les esclaves. Il se trouve que dans les sociétés matriarcales qui ont existé et qui existent encore, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, il n'y a pas besoin, c'est un système qui n'a pas besoin de créer de hiérarchie, qui n'a pas besoin d'opprimer les uns ou les autres. Voilà, donc c'est vraiment un autre système et on a tendance à considérer que le suffixe arca, quand on parle du patriarcat, signifie la domination. En fait, étymologiquement, arca, ça ne désigne qu'indirectement et pas toujours la domination. En fait, ça définit quelque chose qui est premier, qui prime, soit qui est originel, soit qui est central, soit qui est vraiment la priorité d'une société. Donc, ça ne veut pas dire que ça commande, mais ça veut dire que c'est mis au cœur de la société. Le patriarcat met la paternité au cœur de la société dans le système de parenté et donc, c'est ça qui prévaut. Donc, tout ce qui peut mettre en danger ce patriarcat, on va lutter contre. Quand on met la maternité au centre de la société, il se trouve que ça a l'air plus naturel, donc il n'y a pas besoin de contrer, il n'y a rien qui met vraiment en danger la maternité dans une société matriarcale. Donc, ce n'est pas le miroir inverse du patriarcat. Et du coup, que la priorité soit accordée à la paternité ou à la maternité dans une société, ça change complètement l'impact que ça a sur les psychés, sur l'équilibre individuel, collectif, etc. et il se trouve qu'on remarque, il y a beaucoup qui peinent à le croire ou à l'admettre, mais que les sociétés matriarcales sont beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus détendues que les sociétés patriarcales. Et ce n'est pas donc pas seulement une histoire de morale, d'idéologie, de système culturel, c'est avant tout une question de structure. Et donc, comme j'ai mis du temps avant de comprendre ce qu'était une structure matriarcale d'un point de vue familial, je trouve que c'est très important de bien expliquer ce que c'est parce que même beaucoup de gens qui parlent d'une matriarcale ne connaissent pas cet élément central qui est vraiment important. Alors la structure matriarcale est matrilinéaire. C'est-à-dire que c'est la lignée maternelle, on appartient à la lignée de sa mère. Contrairement au patriarcat, on appartient à la lignée du père. Alors il se trouve que là, je vais présenter le matriarcat strict par rapport à un patriarcat strict, mais il existe beaucoup d'entre-deux qui utilisent tel ou tel critère. Par exemple, dans le matriarcat, il y a plusieurs éléments, critères qui permettent de définir si c'est du matriarcat ou pas. Et il y a des sociétés qui vont être semi-matriarcales ou semi-patriarcales qui vont utiliser tel élément mais pas tel autre. Ça va dépendre de l'histoire de chaque peuple, en fait. La famille est matrilocale, c'est-à-dire qu'on vit dans la famille maternelle natale. Alors que la famille patriarcale est généralement patrilocale, c'est-à-dire qu'on vit dans la famille de son père. et il y a quelque chose qui est assez important, c'est que le patriarcat peut être monogame ou polygame, le matriarcat est agame. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas le système de mariage qui semble être essentiel à toute société. Là-bas, il n'existe pas. Il n'y a pas d'aliment... Dans les populations où il n'y a que du matriarcat ? Dans le patriarcat strict, le mariage n'existe pas. Le matriarcat strict... Dans une population où il y a du matriarcat, il n'y a pas de mariage. Voilà. Souvent, les ethnologues appellent des sociétés matriarcales alors qu'elles connaissent le mariage. Ça fait partie des critères qui font... S'il y a mariage, c'est un peu moins du matriarcat, un peu plus du matriarcat. Là, je présente vraiment quand on est dans du matriarcat pur. Voilà. C'est... Les hommes non plus. Du coup. Alors, mais du coup, comme il n'y a pas de mariage, en fait, les gens ne quittent pas leur famille natale. Les garçons, les filles, personne ne quitte sa famille natale pour aller soit dans la famille de l'autre, soit fonder un nouveau foyer comme c'est le cas dans le système patriarcal. Ça, c'est un truc important parce que ça... On va voir après que ça joue beaucoup de choses. Et du coup, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de paternité. Et s'il n'y a pas de paternité, c'est quoi le rôle masculin par rapport aux enfants ? Oui, il y a une émission il n'y a pas longtemps sur une population comme ça, où les femmes choisissent... Tu as vu ce... Non, mais je... C'est de moi, je crois... Voilà. En fait, les femmes choisissent jeunes, un mari, elles ont la liberté de choisir. Oui. Donc, elles sont libres. Alors là, c'est déjà un semi-métriarcal. Non, non, elles choisissent un copain, ça veut dire qu'elles peuvent avoir une relation sexuelle avec qui elles veulent, mais ce n'est pas forcément la personne avec laquelle vont se marier ou autre. Ensuite, elles vont choisir quelqu'un pour avoir des enfants, mais les enfants ne vivront pas avec leur père, ils vivront avec leur mère. Alors là, on est dans du matril local. C'est une population asiatique. Asiatique. Les mozos ? Ouais. Alors en fait, les mozos, il n'y a même pas de mariage du tout. Non, mais ils ne se marient pas. Ouais. Et du coup, le père, c'est les oncles et les gens de la famille qui restent dans sa famille. C'est ça. Et c'est les gens de la famille qui vont élever les enfants. Le père n'a aucun droit sur ses enfants et ils ont une liberté totale. Je veux dire, c'est... La sexualité, ce n'est pas... Ils peuvent choisir leur partenaire tout au long de leur vie. C'est ça. Et ce sont les femmes qui travaillent, je crois. Alors, il se trouve que le système mozo, c'est le système actuel qui est quand même assez... Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas un peuple arriéré. Ils ne sont pas primitifs. C'est l'exemple actuel le plus parfait du système matriarcal. Et effectivement, le rôle éducatif et le rôle de géniteur est séparé. Les hommes sont d'abord oncles de leurs nouveaux éliès. On appelle ça l'Avoncula. C'est une société avonculaire. Qu'est-ce que ça dit ? Avant ? Avonculaire. Ça veut dire que c'est basé sur les oncles. Les oncles. C'est les oncles qui élèvent les enfants et pas les pères. Voilà. Parce que le père, il n'a pas de rôle... En fait, le père doit déjà s'occuper de ses neveux et nièces puisqu'il est leur oncle. Chacun s'occupe de ses neveux et nièces, pas de ses enfants. Voilà. Et surtout... Tu t'occupes de... Et du coup, c'est une société où les amours sont libres. Il n'y a pas de contraintes. Si les personnes veulent avoir un seul amoureux, elles ont un seul amoureux. Elles veulent avoir plusieurs, elles ont plusieurs. Mais dans le cas où une mère a des enfants de différents pères et un père a des enfants chez différentes femmes, ça ne pose pas de problème puisque... Parce que du coup... En fait, on est dans l'amour véritable. En fait, l'amour sans attachement. Alors, c'est ce que je pense aussi. Ça, c'est une forme... C'est... L'amour authentique, ça. Du coup, l'amour est complètement libre parce que la société ne repose pas. L'autorise en fait à être libre. Elle n'a pas besoin de contrôler la sexualité des autres et la liberté... Les amours des autres pour fonctionner. Ça, c'est quand même pour moi, c'est une représentation du véritable amour quand même. Je pense aussi. L'amour est diversif. Je pense aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'implications du coup puisque c'est une société qui a une liberté amoureuse. C'est ça. Qui ne connaît pas le couple, etc. C'est une société qui du coup ne connaît pas énormément de mots qu'il y a dans nos sociétés. À savoir... Déjà, il n'y a pas de violence conjugale puisqu'il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de prostitution. Il n'y a pas de conjoint. Il n'y a pas de prostitution. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de... Tu imagines, c'est l'idéal, ça. C'est ça. Il n'y a pas d'attente sur l'autre. C'est ça. On se voit que pour les bons moments. C'est pas toi qui a mis ça sur les groupes. C'est moins conditionnel. Il n'y a pas d'inceste non plus. Il y a même un tabou de l'inceste. C'est-à-dire que le seul tabou qui, de toute façon, naturellement, on n'a pas envie de le franchir, c'est qu'on ne couche pas avec les membres de sa famille. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, ça, c'est naturel. Par contre, ça permet de comprendre que l'inceste ne naît que quand il y a frustration sexuelle, quand les partenaires sexuels en dehors de la famille sont inaccessibles. Soit parce qu'ils sont trop loin, soit parce que la culture l'interdit. Du coup, le désir, il est là. Et c'est le système. En fait, les pulsions naturelles sont saines, mais quand on les réprime, elles trouvent un autre chemin. Elles dévient. C'est là que naît la déviance, la perversion, etc. Et donc, tout ça, tout ce que j'ai cité, donc la violence conjugale, prostitution, viol, inceste, pédophilie, tout ça, ça n'existe pas dans ce système parce que c'est tout des conséquences de la répression sexuelle patriarcale. Mais c'est pas parce que les femmes sont libres aussi ? Mais du coup, ça aussi, les femmes ne sont pas libres dans le patriarcat à cause du besoin patriarcal. Mais du coup, là, il n'y a pas tous ces problèmes parce que les hommes sont libres. Il va pouvoir avoir des relations avec les femmes. Mais en fait, ils sont tous libres. Les hommes aussi. C'est la liberté totale parce que si une femme veut habiter avec un homme, c'est possible. Alors du coup, la logique, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de vie commune entre les amants. Il y a une séparation entre la vie économique et familiale et la vie amoureuse. Donc ils n'ont pas cette liberté, là. Non, ils ne quittent pas leur famille. Ils veulent toujours être parents. Alors, ils peuvent quitter leur famille et d'ailleurs, la culture mozo qui a résisté au patriarcat âne, au patriarcat bouddhiste, etc. Là, elle est en train de se faire laminer par le patriarcat commercial qui vante le patriarcat, le couple, comme étant quelque chose de moderne et le patriarcat arriéré. Du coup, les jeunes veulent se marier. Mais du coup, le problème, c'est... Attends, je vais revenir peut-être après. J'ai déjà parlé du côté égalitaire. En fait, quand on reste vivre dans sa famille maternelle, déjà, il faut comprendre qu'on est dans une culture qui respecte les besoins naturels de chacun, en fait. Il n'y a pas... Donc, il y a moins de chances de se sentir mal dans sa famille. Et comme on a été... C'est grâce à cette famille qu'on est né, qu'on a vécu, qu'on a été nourri, il y a la vente aux parties. Voilà, c'est normal que je m'occupe à mon tour, que je participe à la solidarité familiale, que je m'occupe des gamins de la famille, etc. Mais il n'y a pas... Du coup, il n'y a à la fois pas ce besoin de partir de la famille, ni cette nécessité de chasser l'enfant de la famille. Donc, à partir du moment où ça se passe bien, il n'y a pas envie de partir. Et il y a... Pour eux, comme c'est dans leur repère... Non, justement, en séparant la vie amoureuse de la vie économique, s'il y a des tensions dans la vie familiale à un moment, justement, la vie amoureuse qui se passe la nuit en dehors de la vie familiale, c'est une soupape. Alors que dans le couple, les problèmes de la vie économique vont pouvoir complètement pourrir les relations. Et donc, là où la relation amoureuse pourrait être une soupape ou un soulagement, un truc où tu passes ou autre chose, maintenant, ça va être parasité par ça. Et du coup, on ne va même pas pouvoir profiter pleinement de la vie amoureuse puisqu'on est obligé, où on s'est obligé à être qu'avec cette personne. Et en plus, la vie commune fait que ça crée des tensions et du coup, ça va perturber ce truc-là. Donc pour eux, de toute façon, ça n'a pas l'intérêt de vivre avec leur amant ou leur amante, surtout s'ils en ont plusieurs. Là, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de notion d'attachement. Alors, et pourquoi il n'y a pas de notion d'attachement ? Parce qu'il n'y a pas cette notion d'attachement. En fait, il y a la notion d'attachement, mais elle n'est pas attribuée aux mêmes personnes. Exactement. nos problèmes de souffrance de couple, de jalousie, de trucs comme ça, c'est qu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'amour, on va dire sexuel, mais beaucoup plus large, amoureux, enfin tout ça, où on est connecté à une personne. Et puis, on va nous investir là-dedans tout un côté sécurité, affective, etc., qui devrait initialement être nourri par la famille natale. Sauf que quand on doit être en couple, on doit quitter la famille natale, on perd cette solidarité et on ne peut jamais l'avoir reçue. Si ça peut être indépendant de combien en sécurité, tu vas te faire voir et fuir. Si la culture, de toute façon, dont on hérite dans le système patriarcal, ne tient pas compte de nos besoins affectifs, de toute façon, on n'a qu'une envie effectivement de partir. Mais du coup, on va avoir tendance à investir ce besoin affectif. Du coup, investir là où ce n'est pas nécessaire, la relation amoureuse de ces besoins affectifs, mais du coup, ça peut être hyper lourd pour l'autre. Donc, ça peut être étouffant. Chez eux, en fait, c'est très simple, la relation amoureuse, c'est libre, c'est à part de la vie de famille. À côté de ça, ils ont de la sécurité affective. L'amour maternel, ils y restent connectés. l'amour fraternel, oui, parce qu'un truc qui est intéressant aussi, c'est que, puisque tout le monde reste vivant dans la famille natale, la famille maternelle, la mère, elle n'a pas un seul enfant. Elle a des filles et des garçons qui deviennent oncles et tantes et les tantes faisant des enfants. En fait, la fraternité sur l'orité est tendue au cousinage germain. Et du coup, en fait, on bénéficie au quotidien d'une famille très riche et de l'amour. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et donc, ce qui permet, en fait, d'avoir un équilibre complet qui se trouve très bien là-dedans. Nous, il se trouve que on est dans le patriarcat étant un système vicieux qui se... Enfin, un cercle vicieux qui s'autoreproduit nous pousse à aller chercher ailleurs ce que, de toute façon, on n'a pas là où on devrait l'avoir. Mais, du coup, c'est parti. Oui, c'est pour dire le postulat que c'est le même amour. L'amour que te donne ta famille, c'est pas l'amour que peut donner un compagnon, c'est pas l'amour que donne... Oui, mais justement, c'est deux choses dissociées. Voilà, ce sont des choses dissociées. dire... Ouais, non, mais ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs l'amour parce qu'ils ont tous leurs frères, soeurs, cousins, cousines. Ils n'ont pas l'amour d'un compagnon ou d'une compagnon. Non, justement, mais c'est deux choses différentes, en fait. Ils vont aller trouver... l'amour de leur compagne et puis c'est aussi... Mais c'est pas parce que tu ne vis pas avec quelqu'un que tu n'as pas de relation amoureuse. Ils sont amoureuses. Je suis d'accord. Mais ils n'ont pas besoin de vivre avec les gens pour être amoureux. Ils restent dans leur famille. Oui, mais eux, alors... C'est leur structure... C'est leur... De là à dire que la nature humaine dit qu'on n'a pas... Qui dit que la nature humaine dit qu'on n'a pas besoin de vivre avec quelqu'un. Mais qui doit vivre avec quelqu'un ? Qui doit vivre avec quelqu'un ? Mais c'est pour ça que la nature humaine soit autant, par exemple. Moi, je veux dire... Non, moi, par exemple, mais moi, je connais des gens qui n'ont pas besoin de vivre avec quelqu'un. Ah ben moi ? Et qui sont pour autant très heureux dans leur vie. Autant que moi. Tu vois. Donc le besoin de vivre avec l'autre, c'est un besoin. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'on ne peut pas dire... Enfin, tu vois... C'est... Comment dire ? Il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle à règle. De modèle à règle, tu vois. Là, je suis obligé de résumer, de tirer des lignes générales. Après, forcément, il y a mille exceptions. Mais dans le matriarcat et dans cette population, parce que je l'ai vu, cette... Oui, oui. J'ai vu ce documentaire. Les femmes sont amoureuses, mais n'ont pas d'être... En fait, c'est l'attachement. Elles n'ont pas besoin d'être vivre avec l'homme pour être amoureuses. Elles ont une vie amoureuse qui est différente de l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si toi, t'avais un ami, il vivait dans son appartement et toi, tu vivais chez toi, en fait. Voilà. Là, je décris le système et il se trouve qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup quand même, même dans le couple. Moi, par exemple, j'ai fait un burn-out parce que dans ma relation de couple alors que j'étais fidèle, ma compagne avait des crises de jalousie. C'était plus fort qu'elle. Et en fait, c'est là que j'ai cherché. Pourtant, je suis là, je suis fidèle, je donne mon maximum. Donc, j'en ai fait un burn-out. Et voilà, il y a un problème quand même. Et qu'en fait, c'est que je ne pouvais pas lui donner ce que... C'est le problème de l'État, quand même. Hein ? Le problème de l'État, c'est le problème de l'État. Du coup, moi, ce que j'ai identifié, c'est que je ne pouvais pas lui donner l'amour maternel, par exemple. La sécurité, oui. Il y a des tas de choses comme ça, je ne pouvais pas lui... En fait, tu as voulu la sécuriser, tu ne pouvais pas lui donner ça. Elle a cherché un père d'une mère et elle n'avait pas son amour. Elle attendait que tu... Oui, et inversement. Et inversement, moi aussi, j'avais des attentes plus fortes, etc. Je pense, ça c'est ma pensée, que pour être heureux avec quelqu'un, il ne faut rien attendre de cette personne. Si toi-même, tu n'es pas guéri de tes problèmes, l'autre, il ne te remplira pas, il ne te guérira pas. Il ne te guérira pas. C'est-à-dire que quand je suis en complétude avec moi-même, avec qui que je sois, je vais être bien. Maintenant, si je rentre dans une relation avec des attentes et que j'attends que l'autre soit mon service, ça ne va pas le faire. Parce que ça, c'est un amour de dépendance affective. C'est de l'amour parasité par un tableau de carence. Quand on est blessé et qu'on rentre dans une relation, déjà, la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont des blessures. Moi, finalement, une fois, quand j'observe des couples qui se disputent, etc., la plupart des gens, c'est parce que l'heure a des attentes sur l'autre et que l'autre n'a pas complètement. Mais la plupart des gens ne sont pas conscients qu'ils ont des blessures. Donc, OK. Mais la plupart des gens, paradoxalement, recherchent un amour harmonieux. D'où il y a l'harmonie ? L'harmonie, elle est en soi. On ne peut avoir un amour harmonieux que lorsqu'on a pu guérir ce besoin et qu'on est en harmonie avec soi-même. On va essayer de ne pas... C'est impossible d'avoir un amour harmonieux tant qu'on n'est pas en complétude avec soi. Pour moi, c'est impossible. Pour avoir à expérimenter l'amour de dépendance et pour être sorti. Donc, du coup, c'est vraiment chacun d'entre nous... Vous allez dire, voilà, il n'y a pas, je pense, de règle. Il n'y a pas de règle, mais chacun d'entre nous devrait avoir ce qu'on dit, cette espèce de déclic pour revenir vers soi. Et, bien sûr, voilà, pour le voir et ne plus rendre responsable l'autre de ses mots M8, parce que inconsciemment, quand le couple n'est pas en conscience, c'est l'autre qui est le bourreau, c'est lui qui l'a connu tous ses problèmes. Jamais, moi, quand je reçois des personnes, elles ne me parlent de l'autre, jamais d'elles-mêmes. Et je demande aux personnes, s'il m'en plaît, parle-moi. Pas de l'autre. J'entends que l'autre est la cause de vos problèmes à aujourd'hui, mais déjà, vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Et tu te rends compte que les gens à aucun moment ils se retrouvent. Après, tu peux aussi trouver quelqu'un qui compte à lui l'un et l'autre s'équilibre. Ils vont s'équilibrer. Il y a des cas où les gens se guérissent mutuellement. Je veux dire, qu'il y a un équilibre qui se fait. Moi, je vois, pour Mario, on avait des problèmes et franchement, après, ça dépend de vous. Non, mais parce que tu es en conscience, quoi, moi, je suis en conscience. je vais terminer sur un point qui est important et pour arriver sur la conclusion et puis après, on pourra redéborder. sur le côté communautaire, le fait que la famille soit plus large, ça permet beaucoup de choses assez importantes. C'est déjà, ça permet une mutualisation, une optimisation du fonctionnement de la famille. On peut se répartir plus facilement. Voilà, justement, c'est des familles. Nous, on a des familles de, on va dire, 4, 5, 6 personnes, des fois une dizaine, mais c'est plus exceptionnel. Là-bas, c'est des familles de 40 personnes. C'est ça. C'est des corps de ferme, les maisons. Mais ça reste une famille. Et ça reste des familles stables, etc. Et je disais que la misogynie, la pidibonderie, ça naît avec le patriarcat. Mais il y a aussi le capitalisme qui est lié au patriarcat que ne connaît pas le système matriarcal parce que c'est des familles qui fonctionnent sur le mode communautaire où la propriété, l'héritage reste collectif et indivisible. C'est-à-dire, c'est quand on quitte, si on quitte la famille, comme c'est pas normal de quitter la famille dans ce système-là, on la quitte, mais on renonce à tout l'héritage. On ne récupère pas une part comme c'est le cas dans le système patriarcal. Souvent, il y a le système de la dot. Ça, c'est un peu perdu, mais grosso modo, on donne soit la famille des deux amants, soit des deux époux, soit l'un, soit l'autre, etc. donne une part de l'héritage qui est divisé, donc amoindri pour les autres, etc. Et en fait, le patriarcat sert aussi le système capitaliste parce que par ce système de dot, donc de division de l'héritage qui n'est plus collectif mais individuel, il y a des familles, par exemple, si on dit que les familles des femmes doivent donner une dot à la famille de l'époux comme c'est souvent le cas, ce qui est une cause de féminicide d'ailleurs très importante dans beaucoup de cultures parce que du coup, une femme, ça coûte plus cher, surtout si elle quitte la famille après, etc. Ça permet aux familles qui ont le plus de garçons d'accumuler plus de richesse. Et en fait, ça permet de créer de la division et de l'inégalité économique et de créer du pouvoir. Et tout ça, ça fonctionne avec le système patriarcal. Alors que le système matriarcal, les biens d'une famille sont indivisibles. Ils sont attribués par la communauté et tout le monde, tout le monde de la famille participe au bien commun et profite du bien commun. Et en fait, donc du coup, c'est des sociétés beaucoup plus communistes. Alors pas du tout au sens URSS totalitaire communisme d'État qui est en fait simplement un capitalisme d'État mais communiste au sens libertaire anarchiste où il y a... Et finalement, c'est des sociétés où il n'y a pas d'État. Il y a des sociétés où il n'y a pas de pouvoir. Où il y a... Voilà, c'est ça. Il y a de la mutualisation et ce qui permet de renforcer le lien. En fait, l'argent permet de casser un lien, le lien de redevabilité, de solidarité, etc. Et tout appartient à tout le monde et on appartient à soi-même à ce bien commun. C'est un système qui se développe. Tu sais, du billet, je ne sais plus qu'on appelle ça, tu sais, qui est dans la ville et qui circule et qui n'a pas de valeur. La graine ? Oui, enfin, les monnaies locales. Oui, la graine locales, merci. Ça me fait passer à ça parce qu'en fait, il y a des échanges de services qui sont gratuits entre chacun. En fait, c'est une monnaie qui n'aurait pas le système... Est-ce que tu disais la graine ? Parce qu'à Montpellier, cette monnaie-là, ça s'appelle la graine. C'est le système des échanges. La vogue dans la roche, je crois qu'il y a plein de... Tu voulais dire un truc ? Non, non. D'accord, OK. Alors, je conclue... Ah, tu as oublié de dire... Enfin, je ne sais pas, c'est oublié ou non. J'ai oublié de dire... J'ai oublié de dire... Parce que je n'ai pas encore tout dit, là. D'accord, OK. Par rapport au truc de le soulagement d'être une grande famille. Je viens... Donc, dans la conclusion, même s'il faut garder à l'esprit qu'effectivement, il n'y a pas forcément de système parfait. Moi, je trouve quand même que le système matriarcal est au moins un modèle d'inspiration important parce qu'il permet de comprendre nos besoins, notre fonctionnement, de prendre du recul sur notre propre structure et éventuellement d'avoir des modèles pour... Enfin, auxquels se référencer, desquels s'inspirer pour construire une meilleure famille pour demain à partir de ce qu'on a là. Et il se trouve que... Donc, c'est... C'est une structure qui est globalement, je trouve, plus naturiste puisqu'elle n'a pas besoin de lutter contre les pulsions naturelles de chacun. Donc, déjà, ça lui permet de ne pas utiliser de la force, la violence, pour contenir les individus. Donc, déjà, ça ne crée pas ce traumatisme-là. ça ne crée pas non plus de frustration. Donc, ça permet, globalement, puisque l'état de chaque individu a un impact sur le tissu social, c'est quand même des sociétés qui paraissent plus équilibrées, plus saines, plus détendues, etc. Et puis, d'un point de vue, donc, du coup, des jeunes générations des enfants, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que, déjà, on a une structure familiale, donc un cadre affectif pour les enfants qui est plus riche vu qu'il n'y a pas que deux parents, aucun seul, ou alors, éventuellement, avec les grands-parents, mais il y a au moins une dizaine d'adultes de deux générations. Donc, autant de référentiels pour l'enfant, différents, d'hommes et de femmes. Du coup, c'est aussi une famille plus stable parce que, comme elle ne connaît pas le mariage, elle ne connaît pas le divorce. Donc, il n'y a pas de risque, ce qui arrive tellement souvent... Non, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Le jéditeur n'est pas là, en fait. Voilà. Mais, je veux dire, le cadre dans lequel... En fait, le cadre affectif, ce qui est le plus important, c'est que la stabilité, l'important, ce n'est pas qu'il y ait tel ou tel élément, c'est que ce soit les mêmes éléments qui perdurent. Bon, après, quand une personne meurt, il y a le deuil, mais je veux dire, c'est une société qui a beaucoup moins de risques de rupture. Et d'ailleurs, ça met en lumière le fait que le patriarcat est une famille qui fonctionne sur la rupture puisque vous devez sans cesse quitter sa famille natale, sans cesse quitter ceux avec qui on a grandi, ceux qui nous ont élevés, pour construire un nouveau foyer et repartir à zéro à chaque fois. Et... Mais alors, dans un matriarcat, l'homme, il est toujours absent. Enfin, le géniteur, il n'est pas là. Le géniteur n'est pas là, mais l'oncle est là. Oui, non. Et le géniteur ne peut pas être là, mais parce qu'il est... Le père, le géniteur, il se signifie qu'il y a très longtemps au départ, il ne partage pas la vie de ses enfants. Alors, il y a plusieurs cultures. Il y en a qui ignorent en fait simplement que la paternité existe, que le fait de copuler, que le sperme puisse être fécondant. Il y a des cultures. Chez les trop brillants, ils pensent que la femme s'en mangeant tel ou tel coquillage ou que ça arrive comme ça. Il n'y a pas de lien. Donc, ils ne savent même pas qu'il y a la paternité. Il y en a d'autres où ils savent qu'il y a la paternité et soit ils n'en tiennent pas compte, ce n'est pas important pour eux. Donc, il n'y a pas d'attachement. Et il y en a où on sait que c'est la paternité donc il peut y avoir un lien mais ce n'est pas un lien central entre l'enfant mais il peut y avoir le lien. Parce que lui, ce père-là, il va s'occuper de ses... De toute façon, voilà, chaque homme a la responsabilité des enfants de sa famille natale. Ça remet en question... Le temps du truc dans tout ça. Un petit peu, ça s'équilibre un petit peu. De toute façon, ça s'équilibre puisque les enfants ont toujours un modèle masculin qu'ils connaissent, qu'ils ont confiance à eux. Et nous, t'imagines, dans notre société, imaginer que ton enfant puisse être élevé par quelqu'un d'autre... Ah ben ça, effectivement. Là, d'un point de vue intellectuel, de toute façon, le matriarcat, ça demande énormément de temps à comprendre parce que ça demande... À chaque fois, ça permet de prendre du recul. Ah tiens, il y a ce truc-là, je pensais qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionnait. Ah ben alors, comment ça peut fonctionner autrement ? Ça peut mettre du temps à comprendre. Donc aujourd'hui, le matriarcat strict ne peut juste pas exister chez nous. Ça peut se faire éventuellement sur plusieurs générations en libéralisant, enfin en libérant, enfin en déconditionnant les cultures. Et le matriarcat, est-ce qu'il oblige à vivre à 40 personnes d'une même famille ? Après, le nombre de personnes, c'est plus le système économique, enfin économique au sens large, c'est-à-dire est-ce qu'il y a suffisamment de terres pour nourrir ces 40 personnes ? S'il y a moins de terres, ben ça sera peut-être des familles plus réduites. Et du coup, il arrive que si la famille est plus nombreuse, devient trop nombreuse, dans ce cas-là, on scinde la famille et on la divise et ça devient deux familles différentes. Et il y en a une partie qui doit partir au loin, plus loin pour retrouver d'autres terres, etc. Là, le nombre va vraiment dépendre des conditions économiques, au sens large, donc la capacité de la famille à assurer la vie de chacune de ces personnes. Sachant que c'est aussi beaucoup plus facile, plus on est nombreux, plus c'est facile, plus c'est efficace, en se répartissant les tâches, de fonctionner. Il y a une optimisation. Après, je pense qu'il doit y avoir un seuil naturel là où c'est le plus optimal. En deçà de ce seuil, c'est moins optimal. Au-delà de ce seuil, c'est moins optimal aussi. Là, je n'ai pas de nombre en tête, mais après, je pense que de toute façon, la nature cherche l'équilibre, donc elle le trouve forcément. Et l'équilibre dépend aussi des conditions extérieures. Et vous, les femmes qui n'ont que des garçons, elles n'ont pas d'enfants chez vous ? Alors, le truc, c'est qu'une femme peut n'avoir que des garçons, mais là, c'est sœur. Et c'est presque impossible qu'une famille où, par exemple, il y a trois, quatre sœurs qui n'ont aucune fille dans le tas, quoi. Donc, dans les faits, alors, théoriquement, je crois que les moisons ont un système où ils vont faire un système d'adoption de bébés. Bon, ils vont adopter une fille s'il en manque ou un garçon s'il en manque. Mais, statistiquement, je crois qu'il y a très peu de chances que le cas arrive dès lors qu'il y a plusieurs femmes pour faire des enfants. D'ailleurs, c'est des familles qui ne sont pas non plus exponentielles. Elles restent à un nombre à peu près identique tout au long des générations, même nombre d'individus. Je pense que ça, c'est dû... C'est comme si... En tout cas, l'impression que j'ai, c'est comme si on était biologiquement programmé par notre évolution, notre nature, pour avoir... pour considérer comme ça, d'être bien, avoir besoin qu'il y ait tant d'enfants, un nombre X d'enfants. Dans une société patriarcale, il n'y a qu'une femme qui va devoir, pour la famille, qui va devoir produire ses enfants. Une société matriarcale, elles sont plusieurs. Donc, il peut y avoir des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui n'en ont pas, ce n'est pas un problème. D'autres qui en veulent beaucoup, d'autres peu. Et du coup, c'est... Le fait qu'il y ait plusieurs femmes, donc plusieurs mères, permet d'équilibrer les éventuels accidents s'il n'y a que des garçons. En revanche, c'est des gens qui ne partent jamais de leur famille. Ils ne partent jamais de leur famille, mais en même temps, ils n'en ont pas besoin. Ils ne partent pas. Ils restent dans leur famille. Alors, après, ils peuvent partir momentanément. Mais, c'est l'idée, c'est comme on appartient à une terre ou on appartient à une famille. Mais, c'est souffrant quand la famille, le truc auquel tu appartiens, ne respecte pas tes besoins, les frustre, voire même utilise la violence contre toi et te réprime. Mais quand au contraire, ce système non seulement ne te réprime pas, te laisse libre et te permet de bien vivre, à mon avis, tu as moins envie de le quitter. Mais bon, il faut, pour ne pas avoir envie de le quitter, il faut que ça réunisse toutes ces conditions. Et le matraca intègre, c'est pour ça que je disais que c'est une société assez naturiste, dans le sens où elle intègre les besoins physiologiques de chacun, les tendances, les députations. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de... a priori, sauf accident, je n'ai pas d'exemple. Il n'y a pas de souffrance, donc pas de désir. Surtout si, en plus, nous, on a besoin de quitter nos familles en général, comme on parlait tout à l'heure. Voilà. Parce que notre famille, elle est dysfonctionnelle. Elle est dysfonctionnelle. c'est exactement ça. C'est parce qu'on a des familles dysfonctionnelles. Je pourrais même témoigner que ma seule obsession quand j'étais jeune, c'est de partir, peut-être, j'attends mes parents, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me sentais pas du tout en sécurité. Donc, je n'avais qu'une envie, c'est d'avoir mes 18 ans et de partir de la maison. Et c'était la première chose que j'ai fait. Et j'aurais rêvé d'avoir une famille qui m'apporte tout ce dont j'avais besoin. Mais finalement, quand tu écoutes la plupart des personnes quand il y a un retour vers soi, on a quasiment tous eu une famille qui est dysfonctionnelle. Et on a eu des manques qui ont fait qu'à un moment donné, on a envie d'aller nous nourrir de manques ailleurs. Oui, non, c'est ça. Mais globalement, c'est de découvrir qu'il y a des familles. C'est humain. Moi, je pense que c'est plus chouardique. C'est un truc que je suis reste de s'en aller chez nous. Tu restes pas dans ta famille. Peut-être que... Si tu ne quittes pas ta demeure, tu es considérée comme demeurée. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un, tant qu'il y a, quand tu dis tant qu'il y a, c'est un truc qui reste mignon, je suis marron. Ah bah, c'est dévalorisé. C'est quand même pas ça. C'est la société qui a décidé. C'est plus qu'on n'est pas et de la société. C'est plus qu'on n'est pas et de la société. Non, voilà, c'est ça. On apprends du sujet à côté de la famille. On va partir, tu vois. Et pas parce que je les aime pas. Oui, oui. Parce que je veux qu'ils fassent leur vie. Je pense pas que ce système, enfin, moi, le système matriarcat, ils sont peut-être trop heureux, les gens. Mais je trouve que c'est un système fermé. Mais pas forcément. Je pense que c'est parce qu'il y a un système qui ne convient pas le jeu de la société. Voilà. La globalisation pour de vrai. Je crois, les individus, quand ça va arriver chez eux, à mon avis, ils vont tous avoir envie. Je sais se camper d'aller à la scolaire. Je sais pas ce qu'ils se faire. Je sais pas ce qu'ils ça. Moi, quand j'étais au Maroc, il y avait certaines choses que je n'étais pas d'accord. Et des fois, je voyais tous qu'ils étaient d'accord sur un truc, une idée, pas moi. On se pose la question est-ce que je suis folle ? J'en suis sûre que dans cette société-là, il doit y en avoir deux ou trois. Parce que moi, je crois qu'elle est un individu. Alors, le problème, c'est que le patriarcat oppose l'individu et le collectif. Oui. Oui, mais là, il doit y avoir quand même des gens qui se disent « moi, ça ne me convient pas. » Alors, la question, je suis un petit peu déterministe dans le sens et je ne suis pas complètement dans le sens où je considère que la nature, et c'est la réflexion de la nature qui considère que la nature est bien foutue à la base et que quand la souffrance ne vient que quand il y a entrave à la nature individuelle. dans la société patriarcale, elle met l'accent sur le collectif et à la fois sur l'individu mais elle les oppose. En gros, il faut choisir. Soit tu te sacrifies ton individualité pour appartenir et pour servir de la collectivité, soit tu sacrifies la collectivité pour maintenir ton individualité. Et la société matriarcale, est-ce qu'il n'y a pas un jus de milieu justement ? En fait, il n'y a pas nécessité d'opposer l'un et l'autre. Et dans une société naturiste, etc., l'épanouissement individuel sert l'épanouissement collectif et l'épanouissement collectif sert l'épanouissement individuel. Donc moi, je n'ai pas d'exemple de gens qui ne sont pas d'accord. Il y a juste effectivement, la société mozo, actuellement, comme le capitalisme vend du rêve un petit peu partout, et bien les jeunes disent « Ah, ça a l'air trop bien de se marier, ça a l'air trop bien de se mettre en couple, d'aller à la ville, etc. » Donc ils quittent leur famille, donc ça casse le truc. Je pense quand même qu'ils vont un peu déchanter dans quelques années, mais est-ce qu'ils vont pouvoir revenir en arrière ? Ce sera peut-être trop tard, ce sera cassé. Ou il y en a d'autres aussi qui ont envie de vivre avec la personne qu'ils ont rencontrée, qui sont heureux. C'est possible aussi. Donc moi, c'est pour ça que je dis que je crois à l'un début de ce choix. Oui, oui. Je pense que dans ce qui est patriarcal ou patriarcal, je pense que c'est à nous en tant qu'individus à retrouver notre porte de liberté à l'intérieur de nous. Et à partir de là, nous ne sommes plus conditionnés par la société qu'elle soit matriarcale ou patriarcale. Nous ne sommes plus le mouton de panurge qui suit. D'accord ? Et nous nous faisons notre propriété intérieure de ce qui est bon pour nous. Donc l'individualité pour moi, au service du collectif au sens je suis bien sûr dans une société je ne peux pas non plus voilà. Je suis quand même j'ai un petit cadre et j'essaye quand même de voilà. Tout en étant... Il faut partir d'ici comme les gens qui ne peuvent pas s'adapter à la France et je m'adapte. Il faut partir ! Et je m'adapte. Ne t'étonnez pas mâcher. Je t'étonne pas. Mais ce que je veux dire, il y a bien une partie de nous qui va s'adapter au système dans lequel il est tout en liant la possibilité d'être libre-penseur et de libérer des conditionnements. Et toi, on est dans un équilibre de patriarcat, de patriarcat, de l'un de l'un de l'un. Ce que nous agit bien, c'est que nous, on est dans des sociétés de patriarcat. Oui, mais on n'est pas dans une société et on n'a pas tellement le choix. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas plus le choix. Non, mais tu peux t'en libérer. Mais le collectif, il est dans le patriarcat. Je te rends compte dans un système. Ils sont contentes d'être mariées. Ah oui, oui, plusieurs femmes, ils sont prétentes, ils vivent bien. Non, mais je suis content de bien. C'est vrai. Au Maroc, juste à vous, c'est sûr, d'ailleurs. Mais au Sénégal aussi. Ils sont contentes. Ils sont prétentes. Ils sont prétentes. Mais c'est leur choix. On a tous des différences de sensibilité. Il y a des trucs dont on a plus besoin de trucs qu'on n'a pas besoin. Donc, tel système peut mieux convenir ou moins convenir, etc. Le problème du patriarcat, quand même, c'est qu'il réduit la liberté de la femme. Le patriarcat, ce n'est pas le système le plus libéral qu'il soit. Je l'ai dit, on est dans un système de patriarcat où l'homme, il réduit la liberté de la femme. Nous, on prend notre liberté, on se rebelle, on fait ci, on fait là. Il faut qu'on se batte pour ça. Comme tu disais, il n'y a pas longtemps, nos mères en France demandent à leur mari pour tout. On s'est fait bailler. On vient en France, on parle de la France et c'est vrai qu'on croit que c'est le pays de la liberté, mais c'est le pays de la liberté. C'est vrai. On est d'accord. On est dans ce système patriarcat. Et il faut, moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, je travaille dans un milieu d'hommes. Aujourd'hui, une femme dans un milieu d'hommes, il faut qu'elle montre bien sûr, il faut se battre pour faire sa place. Il faut déployer de l'énergie supplémentaire. Donc ce que tu dis et ce système patriarcat, il existe, il est bien ancré. Et c'est un peu de matriarcat, ça fait un peu de bien, tu vois, pour... mais ce système enfermé, moi, je trouve... Après, je trouve que c'est... C'est ce que je pense dans ce que tu dis. Ça me fait penser à un système fermé et moi, tout ce qui est enfermé, ça me fait peur. Et je pense que... Je pense que... La liberté... La liberté... La liberté d'être... Pourquoi ? De toute façon, il y a un système qui est alimenté. Et c'est à nous de regarder ce système et de savoir comment on l'alimente. Et est-ce que j'en sors de temps en temps ? Est-ce que j'y rends ? C'est responsabilisé. Et malheureusement, les gens ont besoin d'être guillés. Ça, c'est... Alors, c'est comme ça. J'aime bien... Je vais rebondir sur cette image de la boîte de la limite parce qu'effectivement, ça, je pense que c'est propre au système patriarcal. C'est... On a la boîte et la liberté, elle est là. Oui, et en fait, on ne va pas... Et là, c'est interdit. C'est sûr. Le système patriarcal, c'est l'inverse. C'est là la problématique. Donc, du coup, les gens, ils sont limités dans leur créativité, dans le pouvoir de faire de leur vie ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils en souhaitent, en tout cas. Parce qu'ils pensent qu'en fait, leur rayonnement, il est ici, dans ce truc-là. Et que là, de toute façon, on ne peut en sortir. Donc, on est hyper limité dans le quartier. Et en fait, le matriarcal, c'est un peu l'inverse. Il y a le petit cadre où là, il y a les contraintes, mais le reste, c'est libre. Et en fait, c'est moins un cadre dans lequel on est enfermé, c'est plus un axe autour duquel on tourne, mais on peut tourner partout. C'est plus ça. Entends bien. Mais ce n'est encore pas pour moi, pour moi. Le matriarcal, tu veux dire ? Oui, le matriarcal. Pour moi, la liberté totale. Je le présente comme exemple. mais moi, je m'assure que la liberté totale, ce soit la panacée. C'est quoi la liberté ? La liberté totale, c'est la liberté d'être structurée. Ils ont fait une espèce de petite société. Je ne sais plus si c'est au Danemark, en Suède, ou je ne sais pas quoi. Comment ça s'appelle ? Moi, je ne sais pas la dualité. Tu as parlé de ce que c'est ? En fait, c'est une ville qui a été créée dans les années 70, je crois. Vers l'unité. Où des familles ont décidé qu'il n'y avait pas de mariage, qu'il n'y avait pas d'union, qu'il y avait une sorte de liberté sexuelle. Il y avait tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'économie, c'est-à-dire que tout le monde travaille et tout le monde troque. Donc, les revenus sont à tout le monde et à personne en même temps. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de système scolaire imposé aux enfants, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ils en sont clairement revenus. Aujourd'hui, il n'y a pas de règle. Exactement. Il n'y a pas de règle. Et c'est ce qu'ils ont. Les autres humains, vous avez bien dit. On a besoin de structure. Moi, je suis persuadable. Je suis complètement convaincue que tu avances tes règles. Ne pas adopter les règles des autres. Je ne sais pas qu'on a besoin de règles. Je ne sais pas que vous avez des règles. Qu'est-ce qu'il se passe en Afrique et tout ça ? Non, je dis qu'il y a des règles qui sont en train d'être naturelles. Non, que tu dois adopter, que tu dois acquiescer, effectivement, ta tendance naturelle, etc. tu vois, en regardant ta liberté. Alors, est-ce que je peux, du coup, est-ce que je peux, je remondis là-dessus, ensuite je termine et puis ensuite on pourra ressortir. Effectivement, en fait, ça revient à ce que je disais au début pour expliquer on a une responsabilité vis-à-vis de notre espèce. On hérite de choses. On n'est pas responsable. Ça nous est imposé. Ça nous donne au moins le droit, si ce n'est de le voir, de critiquer. Mais le truc, c'est le problème avec toute la mouvance 68, c'est qu'elle a considéré que le principe de règle était une aberration. Mais en fait, sans comprendre c'est quoi la liberté, finalement. Et pour moi, ce qui est important, c'est la liberté physiologique. Et cette liberté, elle a besoin de choses fixes. Et par exemple, on est une espèce sociale, on a besoin d'un cadre social, donc d'un fonctionnement social. Alors, on peut le redéfinir, mais il faut le faire ensemble. Donc, il y a cette contrainte-là, mais qu'il n'y en est pas tellement une si on n'est pas dans l'idéologie, si on n'est pas dans la domination des uns vers les autres, si on est sur un plan d'égalité, etc. Oui, alors actuellement, c'est... Mais on est d'autant moins loin qu'on commence à réfléchir sur autre chose. Je termine. Donc, du coup, pour revenir sur les bénéfices au niveau du cadre affectif, je disais que c'est un cadre affectif plus riche pour les enfants, plus stable, plus disponible du fait qu'il y ait plus d'adultes. Ça, c'est vachement important. C'est que les... Il n'y a pas besoin du même adulte en permanence avec les enfants. Je sens encore plus comme la fraternité élargie, il y a toujours des plus grands pour s'occuper des plus petits, etc. Ce qui fait que la charge de l'éducation, la charge affective est repose sur... est répartie sur plus de parents. Et donc, ce qui permet aux parents de ne pas fatiguer là-dessus et aux enfants de toujours bénéficier d'amour des membres de leur famille. Donc ça, c'est aussi important. Et finalement, c'est aussi un cadre plus simple puisque les adultes, puisqu'ils sont moins frustrés, ils sont plus épanouis. Et donc, c'est à la fois un meilleur exemple. c'est plus de disponibilité d'attention, une meilleure énergie à donner, un meilleur exemple aux enfants. Donc, je considère quand même que ce cadre-là est, en tout cas, plus positif que le cadre patriarcal vis-à-vis des besoins de l'enfant. Et finalement, ce qui... pour maintenant s'élargir un petit peu et revenir sur la question de la maternité, en fait, le système matriarcal n'impose pas la maternité ou ne la met pas en domination sur le reste. Elle comprend juste que la maternité, c'est quelque chose d'hypercentral dans la vie et encore plus chez les mammifères et à encore la plus forte raison chez les humains puisque la maternité, c'est la seule parentalité organique. la mère porte son enfant, il y a une symbiose, il y a l'allaitement. Tout le reste, les autres liens, que ce soit le père ou que ce soit les oncles, tout ça, c'est plutôt un rapport de type adoptif. Et cette connexion organique permet à la mère de mieux comprendre les besoins de son enfant, donc de mieux y subvenir, de mieux y répondre et en mettant au centre de son fonctionnement de la famille la maternité, en fait, finalement, c'est les enfants qui sont la priorité parce qu'une maternité épanouie, c'est un livre naturel, c'est un enfant heureux qui devient un adulte sain et qui participe à la santé de la société. Et du coup, autant, il y a plusieurs fois j'ai entendu dire oui, mais la maternité, c'est un esclavage pour les femmes dans les milieux féministes, c'est un esclavage dans le patriarcat parce qu'on impose la maternité. Déjà, même celles qui ne veulent pas être mère, elles sont obligées d'être mère et puis surtout, elles doivent se démerder toutes seules alors que les sociétés matriarcales comprennent que pour avoir une bonne société, il faut des adultes épanouis et donc des enfants épanouis. Il y a des sociétés épanouis aussi. Il y a des sociétés matriarcales, il y a des tantes, il y a des grands-mères. Je termine juste. Non, parce que là, j'ai l'impression que franchement, tu défends la société. Je suis obligé de faire des généralités de résumé. Non, mais parce que tu ne parles pas des choses négatives de société matriarcale alors qu'il n'y a pas de vérité. Parce que je n'en connais pas. Il y a des négatifs et des positives dans chaque système. Si c'est simple, la nature est bien. Je suis désolée. Ce que tu déranges dans cette société-là, c'est que tu privilégies les biens de ça et que tu ne fais pas place au lien du cœur. Alors qu'il y a des... Ça, c'est parce que je n'ai pas de plus, j'ai pas de... Je suis obligé de résoudre. je termine juste. Je termine et après, on pourra repartir. Donc, du coup, on est dans la famille nucléaire plus c'est le cas, la femme perd énormément de solidarité et souvent, on finit par avoir la responsabilité seule de ses enfants. Alors effectivement, les familles plus traditionnelles, il y a quand même... Il y a autour... Même si on ne vit pas ensemble, ils sont là quand même. Voilà. Ceci dit, il y a... La maternité obligatoire... Enfin, elle reste pas toujours bien traitée, cette maternité. Et avec la misogynie ambiante, c'est une maltraitance en plus envers la maternité. Donc du coup, un système plus matriarcal, on va dire, pas forcément... Oui, pas forcément. Mais qui intègre un petit peu... Qui accorde moins d'importance aux impératifs patriarcaux et qui laisse plus de liberté à certains des critères matriarcaux permet justement d'organiser toute une solidarité autour des mères pour vraiment donner aux enfants ce qu'il y a le meilleur, pour en faire des adultes épanouis, etc. Donc, en se centrant autour des mères, c'est les enfants qui en... Enfin, la mère en bénéficie directement et les non-mères aussi. Mais c'est... Il y a plus d'importance accordée à l'enfant que dans le patriarcat où, puisque c'est la paternité qui prime, dans les patriarcats durs, l'enfant, c'est l'objet du père. C'est la propriété du père. Le père a le droit de vie et de mort. Donc, c'est... Donc, l'enfant n'est pas la priorité... Le bien-être de l'enfant et le bien-être de l'individu n'est pas la propriété. C'est un bien-être de l'enfant. Voilà. Après, encore une fois, je suis obligé de résumer, de faire des lignes générales en parlant d'un matriarcat strict et d'un matriarcat strict. Il existe, et je vais terminer là-dessus, plein d'entre-deux. Il y a des sociétés, par exemple, les Mongs et les Dao Vietnam, Thaïlande, par là-bas. Ils ont le mariage, mais ils s'en foutent de la paternité génétique. La femme peut avoir des amants, etc. Le père considère, en fait, il n'accorde pas d'importance au fait qu'il soit géniteur de ses enfants, mais comme c'est lui qui les éduque, c'est lui le père. Et du coup, tout le monde est plus libre. Il y en a d'autres où, oui, il y a mariage et fidélité, mais les mères sont plus choyées, où il n'y a pas forcément la même éducation restrictive, etc. Donc, en fait, il y a plein de possibilités entre les deux qui permettent de rendre, sauf qu'il y a une tendance généreste. Si on met dans, moi, je me base sur plusieurs chercheurs, dont Wilhelm Reich et Agnès Sechel, dont je pourrais vous passer les références, ils ont fait un travail vachement intéressant là-dessus. Ils observent quand même une ambiance sociale plus saine, plus détendue, plus apaisée, plus épanouie dans ce qui ressemble plus à du matriarcat et plus tendu, plus souffrant dans ce qui ressemble plus à du patriarcat. et ils identifient la répression sexuelle et les carences affectives comme étant les sources de ces déséquilibres. Donc, l'idée, c'est pas il faut revenir au matriarcat qui est parfait, etc. C'est juste, voilà, ça permet de prendre un recul sur notre situation et de dire ah, putain, j'ai pas vu qu'il y avait tel élément qui était important. Donc, voilà comment, tiens, comment on peut, là, par exemple, est-ce que j'ai besoin de dresser mon fils à ne pas pleurer pour devenir un homme fort ? Ah ben non, ça, c'est complètement patriarcal. Sa nature, c'est pas d'être un gros brutal. Comment on s'en parait du système ? Ça peut être juste une idée. Est-ce qu'à un moment donné, de s'écouter, de dire est-ce que vraiment il faut laisser l'enfant pleurer ? Je veux dire ça, là, c'est un système. Donc, c'est une influence, encore une fois. Les individus n'ont pas eu le choix. Donc, c'est des ponts par imitation. Donc, alors que l'individu, normalement, il faut qu'il prend du recul que le temps, que ce soit patriarcal ou matriarcal, de dire est-ce que je suis d'accord pour prendre du recul et qu'il s'écoute ? Ça, oui. Malheureusement, c'est dans nos cultures qu'on dit aux enfants qu'il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas remettre en question la tradition. Tu ne dis pas peut-être tes enfants comme ça, mais culturellement, un garçon, ça ne doit pas pleurer. mais c'est pour ça qu'il ne faut pas pleurer. Un garçon, ça ne pleure pas, c'est pas une petite fille. C'est pour ça que je dis parce que l'individu, quelque part, il y a la culture, il y a la société, mais l'individu, son identité, elle évolue sans arrêt. C'est lui qui décide. Bien sûr. Avec les autres, il y a la responsabilisation. Mais le problème, c'est que pour que chacun atteigne ce niveau, parce qu'il faut une réflexion pour arriver à ça, il faut que les gens se francent. Parce que des gens qui ne veulent pas réfléchir, ils n'ont pas envie de souffrir. Mais bien sûr. Voilà, c'est la consommation. C'est facile de dire que toi, tu t'occupes de ton enfant, tu vas vivre, moi, je fais ce que je veux. C'est vrai que du coup, pour en arriver à ça, il faut quand même être conscient qu'il faut y avoir d'autres possibilités dans la vie. Mais quand on nous donne un schéma, on me dit c'est comme ça. Et du coup, on ne peut pas les chercher. C'est l'individu d'aller chercher. Il y en a qui n'ont pas ces moyens. Il y en a qui n'ont pas ces moyens. Moi, j'entends souvent ça. Je suis ok avec ça. Parce qu'effectivement, il y a plein de personnes qui n'ont pas les moyens. Mais les personnes qui ont la conscience ne sont-elles pas là pour éclairer celles qui ont moins de conscience que nous ? C'est pas tout à fait ça. Donc le travail sociétal aussi, c'est pour ceux, par exemple, qu'on a une réflexion quand on grise et à cocteau, toutes les personnes qui sont autour ici, notre rôle n'est-il pas aussi d'aider les inconscients ? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait ce soir. Ce débat, il a fait un... Moi, ce que j'essaie de... En échange de l'information et qu'après, chacun va divulguer. Moi, je dirais dans chaque culture, je le dis, je le répète, dans chaque culture, il y a des choses négatives, il y a des choses positives. Moi, je crois à l'être humain. Il crée, il a créé quelque chose. Mais il n'a pas... Il reste toujours imparfaite. Enfin, je veux dire, la perfection n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. En revanche, Récia, excuse-moi. Par contre, voilà, il faut qu'il s'ouvre. L'être humain, il faut qu'il s'ouvre. Parce qu'il n'y a pas une vérité. Elle n'existe pas. Il y a quand même une constatation. Mais, il y a des... Voilà, comment... L'être humain est en train de se détruire. Voilà, comment moi, je peux... Ça, c'est une réalité. La nature aujourd'hui... Comment moi, je peux changer déjà mon bien-être à moi ? Ça commence par soi-même. C'est ça. Et ensuite, comment je peux... Le diffuser, le transmettre. Voilà. Absolument, c'est ça. C'est d'accord. Mais, aujourd'hui, il faut quand même faire un constat, c'est qu'on va revoir de la nature, parce que la nature, c'est ce qui nous entoure. C'est nous, la nature, les arbres, les plantes. De toute façon, on est en train de détruire notre nature. Non, mais, il faut constater des choses qui sont réelles, là. Là, c'est grave. L'heure est grave. Je veux dire, moi, quand j'étais en vacances, quand je lisais les infos, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Mais là, on atteint des sommets inégalés. Il n'a plus y avoir d'icebergs dans le pôle sud. Les incendies. Ils attendent. Ma mère en Corse, elle a vécu des incendies, mais à gogo. Au Portugal, ça brûle. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a quand même cette conscience, là. Et veiller les choses importantes. C'est important de le faire. Mais il faut vraiment en être conscient, parce qu'au-delà du patriarcat, ça peut aussi s'occuper de la nature. Disons que... On va respecter. Moi, ce que j'avais envie de mettre, effectivement, dans le principe de la démarche naturelle, c'est effectivement se responsabiliser et de prendre conscience de ce dont on hérite et essayer de supposer si c'est bon, si c'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rejette ? Là, ce que je voulais mettre en avant, en comparant le système patriarcal et le système matriarcal, c'est que la structure dans laquelle... On peut pas échapper au fait de naître dans une structure. On est un être social, on est forcément dans une société, donc forcément dans un conditionnement. Mais il y a des structures et des idéologies qui vont plus te laisser suivre ton chemin et d'autres qui vont plus t'empêcher de suivre ton chemin. Et que du coup, c'est important d'en prendre conscience parce que du coup, une structure qui t'empêche de suivre ton chemin, il y a beaucoup moins de personnes qui vont avoir l'énergie, la ressource pour suivre leur chemin. Donc, c'est comme le naturel, quand il y a un problème, là, le problème, c'est qu'on a du mal à prendre conscience, à s'autonomiser, à être soi-même et à suivre son chemin. C'est pas en disant allez, suivez votre chemin. C'est que... L'idée, c'est... Alors, qu'est-ce qui empêche les gens de suivre leur chemin ? Il se trouve que la structure, c'est pas le seul élément, mais c'en est un. La structure peut jouer. Et la structure patriarcale, du coup, elle joue énormément de... a énormément de poids là-dessus. Donc, quand on voit que quelqu'un n'arrive pas à prendre conscience puisqu'il est né dans le guidon, est-ce qu'on peut arriver à le libérer en déverrouillant un peu la structure ? Et c'est donc le sens l'idée de parler du matriarcale, c'est de montrer comme tel élément de notre environnement va impacter notre santé. La structure sociale dans laquelle... Le type de structure sociale dans lequel on va évoluer ou les éléments typiques de telle ou telle structure sociale vont faciliter ou rendre plus difficile ces phénomènes de prise de conscience. Donc, c'est pas pour dire on va là-dedans, ce sera prise de conscience assurée. C'est juste de dire voilà. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Le truc, c'est d'arriver, je pense, à ouvrir la conscience chez l'autre pour qu'il puisse porter un nouveau regard sur ce qu'il vit. Au plus, on va libérer la conscience et la créativité, au plus, on va permettre à l'individu de retrouver toutes ses ressources et d'être vraiment en lien avec ce qui le caractérise, c'est-à-dire il est un être de moi qui est universel, qui fait partie d'un tout, d'accord ? Et il a en lui cette capacité d'être, comment te dire, finalement, j'allais dire, relié à l'univers et à ce que, comment te dire, cette créativité qui va lui permettre de conduire sa vie comme il le souhaite. Mais s'il est coupé de ça et qu'il n'en est pas conscient, comment peut-il porter un nouveau regard sur ce qu'il vit, sur, voilà, puisqu'il a été conditionné et qu'il ne sait même pas qu'il est conditionné. Il est là la problématique. C'est qu'en fait, c'est un être conditionné qui ne sait pas qu'il est conditionné. Donc pour lui, tout ce qu'il fait, globalement, il est dans une forme de justesse et il se dit, ah ben, si je fais ça, c'est pas bien parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. Donc du coup, il ne le fait pas parce que il est dans la culpabilité de penser que s'il le faisait, ça ne serait pas bien pour lui, quoi. Donc du coup, c'est que parfois le conditionnement perturbe nos sens, c'est-à-dire on a l'impression que c'est notre intuition ou que c'est notre ressenti, alors c'est juste la conséquence du conditionnement. C'est pas toi, en tout cas. Mais souvent, dans des situations où tu te vois, tu ne fais pas... toi-même, tu fais la différence d'intuition, je t'assure, quand tu fais des méditations, il y a les dos, il y a le cerveau, il y a le... Quand tu es dans ton travail, tu as quand même une certaine conscience, tu peux voir ton égo, tu dois... Il n'y a pas de travail. Mais la question, c'est aussi, pourquoi ils ne font pas ce travail ? Moi, je vais te donner un exemple assez simple. Mes parents, ils sont restés dans leur trintin tant qu'ils bossaient. Et c'est que depuis qu'ils sont à la retraite, ils n'ont plus la tête dans le guidon. Ils n'ont plus la tête du guidon, mais voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est la structure qui pèse sur eux. C'est ça, mais c'est ça. Elle te bouffe toute ton énergie. Et c'est ça, et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre conscience tant qu'on ne les libère pas. Mais ce n'est pas que des idées. C'est la structure qui prend de vous. Ah oui, oui, ça, c'est... D'accord. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix dans un système. C'est manipulé. Non, mais je suis désolée de l'être humain et des responsables. Mais on va pas travailler. Non, moi, je ne vais pas travailler. Il y a pas des victimes. Ben oui. Non, non, je ne vais plus travailler. C'est toi, t'as pas envie. Qui te plaît ?